de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. J'ai dit hier, j'ai donné quelques éléments d'information sur l'école, l'école académique qui est organisée depuis maintenant une douzaine d'années et qui est destinée à la présentation de travaux de doctorants marocains. Des travaux qui comportent une composante modélisation et prospective économique. Hier, on a écouté et discuté trois travaux sur… J'ai un retour de son assez réel. Des travaux qui sont organisés depuis. J'ai un retour de ma voix. Et à la présentation de travaux de doctorants marocains. Un problème de… Voilà. Je ne sais pas si tout le monde entend ma voix une deuxième fois, mais il y a un retour. J'espère que ça va se régler. Donc, je disais qu'hier, on a écouté trois interventions intéressantes, importantes, de grande qualité. On va poursuivre aujourd'hui. Bon, nous avions au programme quatre présentations, quatre demandes de présentation. Malheureusement, je viens de recevoir, il y a dix minutes avant le commencement de cette session, les excuses de Asma Blad, qui devait faire une intervention sur la question des fluctuations macroéconomiques en relation avec la dynamique du chômage. Elle m'apprend qu'elle a malheureusement attrapé ce virus COVID-19. Et donc, elle ne peut pas participer avec nous aujourd'hui. Nabil Sifouh également, je ne le vois pas encore. Je ne sais pas s'il va pouvoir se connecter. Bon, lui aussi, il m'a demandé avant, il y a deux ou trois jours, il m'a dit qu'il travaillait dans la santé et qu'il était appelé à… On ne va pas parler de réquisition. Il m'a dit qu'il était pris à cause justement de cette crise, de cette pandémie. Bon, je lui ai demandé, je lui ai dit qu'il pouvait venir… faire un effort, s'il peut présenter rapidement et on peut lui donner la priorité au niveau de la discussion et laisser partir. Mais je vois qu'il n'est pas connecté. Donc, nous avons pour l'instant deux présentations des docteurs qui sont là, présents. En l'occurrence, El El Amri et Rania Shem. Ils vont bénéficier du temps de leurs camarades défaillants. Comme on peut le constater d'ailleurs en général dans l'école académique, c'est une… Je vais prendre l'image d'une armée mexicaine. Le nombre d'encadrants, le nombre de discutants, le nombre d'enseignants, chercheurs qui discutent les travaux est en général plus important que le nombre des doctorants qui présentent. C'est un taux d'encadrement le plus élevé, à mon avis, au monde. Donc, tant mieux pour les docteurs. Et je remercie infiniment les collègues qui ont accepté de venir, hier et aujourd'hui, pour discuter de ces travaux. C'est Abdelhamad Saidi, département recherche de Vanklom Rélieb. Je le remercie infiniment. Il n'a pas pu être parmi nous hier, mais il est là aujourd'hui avec nous. C'est Monsey Fadal Khaoui, qui revient ce matin, directeur de la direction des études et des prévisions financières, du ministère de l'Économie et des Finances. De même, c'est Abdelhamad Saidi, la TV de la même direction, qui est revenu ce matin aussi pour discuter les travaux d'aujourd'hui. C'est Rauf, Rdwana Rauf, enseignant à l'Université Mohamed V, celui-ci. C'est Jawad L'Othmani, qui était avec nous hier et aujourd'hui aussi, de Vanklom Rélieb, et nous avons également le collègue Radouane Tawil, le proviseur Radouane Tawil, qui nous rejoint hier et aujourd'hui à partir de l'Université de Grenoble. Voilà un peu le protocole de ceux qui, pour les doctorants, qui assistent pour la première fois. Il s'agit donc de, on vous demande de présenter un peu votre travail en 20 minutes, maximum, 15-20 minutes. Ensuite, on va passer la parole aux discutants pour des réactions sur vos travaux, à la fois sur Hada Abdelhamidullah, qui m'appelle, je m'excuse, je pense qu'il demande, il doit me rejoindre, je crois qu'il doit avoir des problèmes de connexion, mais je donne la parole et puis je m'occupe de lui. C'est Abdelhali, Foudlap, de l'INSEA. Donc, il y aura une discussion de ces travaux, à la fois sur le plan de la problématique, la pertinence de la problématique, le cadre théorique, le cadre d'analyse, et surtout, surtout les instruments, les instruments qui sont utilisés. Sans plus tarder, je vais donner la parole aussi à Lel Lamri, qui présente un travail sur la fiscalité locale en relation avec les inégalités territoriales. Et juste après, je passerai la parole à Rania, qui, elle, va présenter un travail sur la relation entre le système éducatif et la croissance économique. Ensuite, on donnera la parole aux discutants. Voilà, nous avons donc deux présentations, on peut gagner du temps pour libérer tout le monde, peut-être un peu plus tôt qu'hier. Merci. Si Al-Nel, Amri, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Monsieur le professeur, j'entends rien. Oui, c'est à l'heure, on voit, on voit, vous pouvez s'afficher. Ah bien. C'est là. Merci, monsieur le professeur. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui au sein de l'Académie Ressin 2, même à distance, pour présenter l'état d'avancement de notre travail. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes sincères remerciements à vous, monsieur le professeur, ainsi que pour le comité scientifique d'avoir accepté d'évaluer mon travail. Je tiens aussi à remercier vivement les intervenants qui sont présents par l'Amri aujourd'hui. Je me présente, Al-Nel Amri, étudiant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Al-Maxédié de Donjou. Le sujet de mon exposé s'intitule Fiscalité locale, efficience et convergence régionales, qu'en Maroc. Alors, sans tarder. Alors, comme vous savez tous, la structure régionale constitue le cadre approprié de développement économique et social, surtout au Maroc, avec la régionalisation avancée, qui est qualifiée comme un système intégré et couveront de prise de justice. Depuis de nombreuses années, les régions se sont imposées comme un acteur incontournable de développement économique, un peu partout dans le monde. Le Maroc s'est inscrit dans sa tendance depuis longtemps déjà. De nombreux efforts ont été déployés jusqu'à aujourd'hui pour organiser ces territoires, donner plus de pouvoir, de compétences et de prérogatives aux régions. Alors, avec l'avènement de la constitution de 2011, qui est devenue effective en 2015, cette réforme constitue, conçue, comme un nouveau modèle de développement économique et social, et qui présente des opportunités substantielles, substantielles de mieux satisfaire les besoins de la population. Alors, les disparités réduisent l'efficacité de l'économie avec la concentration de la population, avec une faute... Alors, les disparités réduisent... J'ai des problèmes de sang. Oui, c'est... J'entends quelque chose au niveau du... Il y a un problème de sang. Je ne sais pas si ça vient de... D'où ça vient. Est-ce qu'il y a une... D'ailleurs, tous les mécrans sont désactivés, à part celui de Célaufi et Céllal. Non, je vais désactiver le mien. Moi, je ne pense pas que ça vienne de chez moi. Je vais désactiver. C'est allé à activer le mécran. C'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Merci, c'est... Merci, c'est énorme. Merci, M. le député. Merci, M. le député. Merci, M. le député. La région peut doter un développement à la fois de son environnement immédiat et participer aussi au développement national. Au Maroc, malgré les efforts que fait l'État pour l'équilibre son développement, les disparités existent entre les régions, les secteurs et les productivités. Ici, on voit que les communes urbaines, avec ses ressources, avec des ressources propres, de 63% de l'euro 7 total, les communes rurales sont financièrement dépendantes à 69,5% vis-à-vis du gouvernement central. Alors ici, la question qui se pose, la fiscalité locale entrave-t-elle un développement territorial équitable et un effet de rattrapage optimal. Alors, si on voit ici quelques statistiques concernant le taux d'accroissement de la population, le produit intérieur brut, le PIB, l'évolution du taux de pauvreté et le taux de chômage régional en Europe-Banc, on voit qu'il existe une grande disparité entre les régions. Même si on compare les données émanant du HCP, on voit que le taux d'accroissement de la population est différent d'une région à d'autre. Il y a des régions qui présentent un taux de croissance plus élevé. On voit ici que la population marocaine a connu une période de croissance assez rapide, marquée par un taux d'accroissement en rose continué entre 2001 et 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on voit l'évolution du taux de pauvreté, on voit que même si les efforts des gouvernements, les efforts fournis par le gouvernement, le Maroc est considéré comme l'un des pays de la région maintenant qui souffrent le plus de pauvreté et de la restriction selon les derniers rapports des Nations Unies. Aussi, le PIB qui diffère d'une région à d'autre. Ici, on voit que la croissance du PIB comme vous avez tous est considérée comme l'indicateur par excellence de la performance et de la santé économique d'un pays. Ce qui fait, je vois ici qu'il y a plusieurs 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 cas entre les régions en ce qui concerne le PIB courant au Maroc. Alors, concernant le taux de chômage, le taux de chômage, il varie aussi, il varie entre régions et d'autres et qui présentent les conditions d'un autre. Si vous pouvez mettre votre présentation en mode écran plein parce que j'ai la... Oui. Des rampes, des rampes, des grands, voilà. Donc là, voilà. C'est bien. On est à la slide 3. Très bien. Alors, si on voit ici, d'après les données qu'on a concernant l'indicateur de développement humain au Maroc, on voit que l'indicateur de développement mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays est selon trois critères essentielles et les moyens qui sont par le long de l'indicité, l'indice d'éducation, l'indice de niveau de vie. Alors ici, on voit ici que le Maroc, que l'indice de développement humain au Maroc a aux alentours de 0,64, 0,64, où c'est un indicateur fort qui montre qu'il y a une grande disparité, il y a des régions qui font un IDH plus important et plus élevé que d'autres. Et ça, on sait que d'après les données qui existent au niveau des études effectuées concernant cet indice, on voit qu'il y a une grande disparité entre les régions au Maroc. Alors, je vais présenter la finance locale au Maroc. Alors, les ressources et les collectivités locales peuvent être classées autour de quatre groupes. Il y a les ressources propres, des coulons du patrimoine, des prélèments, des marques et des redevances. Il y a des transferts constitués par les parts des collectivités locales au niveau de la recette de la DBA, les différents emprunts et subventions et les extra-méditaires issues des plantes spéciaux. Alors, on passe à la présentation des ressources des collectivités locales au Maroc. Alors, la fiscalité local est composée par un ensemble d'impôts, de taxes, de redemances et de contributions qui touchent plusieurs niveaux. Au niveau administratif, au niveau immobilier, au niveau industriel et commercial, le secteur de transport, le secteur de tourisme et au niveau professionnel. Alors, à titre d'exemple, si on trouve au niveau administratif, la taxe de réalisation des âges, la taxe d'immunité, la taxe de service au minimum, la taxe sur la carrière de bâti, au niveau industriel, la taxe sur les dévisions au niveau du secteur de transport, la taxe sur les verres de vendure, la taxe sur les licences de marci, au niveau du secteur de tourisme, la taxe du séjour, la taxe sur les spectacles et au niveau professionnel, la taxe sur les établissements dans ces éléments, la taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d'assurance. Alors, les ressources rétrocédées, alors, la rétrocession de certains prélèvements d'État en collectivité de l'égal s'est exigée par le transfert au niveau de nouvelles attributions économiques et sociales, notamment la taxe sur les verres qui est remplacée par la taxe d'habitation et l'impôt des patrons actuellement appelée taxe professionnelle d'après la loi 4706 qui régit la fiscalité locale au Maroc d'un T de 2008 et on a l'intérêt alloué dans une fourchette le courant est inférieur à 30% du général à des collectivités locales. La distribution des intérêts entre les différentes collectivités territoriales se réalise sur la base de normes arrêtées par le circulaire de ministres d'intérieur de 1936. Le postulat de base est réparti entre les différentes entités locales et se présente sous la forme d'une juxtaposition juxtaposition d'impôts superposés et d'impôts spécialisés. Les réformes de la fiscalité locale et la nouvelle répartition de la TBA aux collectivités locales ont des impacts positifs trouvant que la décentralisation fiscale est un processus continue et qui doit s'attraper la pollution des structures et des politiques locales. Dans ce cadre, les autorités centrales prennent en considération l'ensemble de problèmes qui posent avec acuité principalement la faible productivité des taxes de coût la disparité communale le perfectionnement et la simplification d'un système qualifié comme un système assez complexe. Je vais présenter le cadre méthodologique de mon travail. Avec la prédominance de l'économie de rente et le recours fréquent à des avantages avec la forte concentration économique, la perte de la prestance d'instabilité réelle est perçue du système fiscal au marché. Un comportement d'argent non répandu marqué par l'instabilité fiscale, la complicité du système fiscal et la faible efficacité de certains acteurs et de l'économie. Et on a le nombre d'identification et c'est la réalité au rapport de l'identification du potentiel fiscal permettant de vivre les besoins et le financement au niveau des collectivités territoriales. Alors, c'est la littérature théorique et empirique. Alors, pour quantifier la performance d'une région et l'efficacité et l'efficacité de l'action de l'action de l'action publique en point à suivre de l'efficience. Alors, l'efficacité technique est approchée par l'efficacité du système d'allocation des ressources régionales, soit les relations entre les sectes légales, mises en œuvre et les performances réalisées dans la région. D'autres. Alors, une région est qualifiée techniquement efficace, c'est pour un niveau donné d'indicateurs régionaux. Les ressources sont plus importants que celles utilisées dans d'autres régions. D'autres régions en commune. Alors, la région est plus efficace quand elle se situe près de la frontière de son lance-production et son efficacité est mesurée par la distance qui la sépare de la frontière de production. Alors, l'étude, la méthode D.O.A., la méthode qui consiste à déterminer des benchmarks d'efficience par unité de production de référence, c'est une méthode appelée en anglais Data Envelopment Analyst ou l'analyse par en développement des données, c'est une méthode d'analyse comparative normamétrique de l'efficience qui permet de mesurer l'efficience technique des régions dans l'étude qu'on essaie de présenter. Alors, le concept d'envelopment signifie que la frontière de production enveloppe toutes les observations en objet de l'étude. La méthode permet de calculer les chiffres qui servent à mesurer l'intensité des efforts effectués d'analyser de façon dont des observations se conduirent pour former la frontière d'efficience et d'expliquer certains origines des insuffisances et inefficiences qu'ils appellent les stats. Alors, ici, quelques types de recettes et l'évolution des recettes fiscales au niveau des régions on voit qu'il y a plusieurs taxes comme j'ai déjà parlé au début de la présentation on voit que les taxes ce sont les taxes ou bien ce sont les moyens de financement le plus fiable pour les communes pour être développées. c'est pour ça que on va essayer de voir l'utilisation optimale des ressources émanentes de la fiscalité de la gamme on peut arriver à une efficience au niveau et de réduire les inégalités et les disparités entre les régions du Maroc. Alors l'analyse des résultats au Maroc avec la méthode on a effectué les caractéristiques des outcouts et les caractéristiques des outcouts on a se basé sur les recettes le cas principalement fiscales l'investissement exprimé en la formation de l'ultra capitaliste régionale et concernant les caractéristiques des outcouts on a essayé d'utiliser l'indicateur de développement humain et le chômage par région alors j'ai travaillé sur des programmes d'optimisation fiscale qui permet de faire une analyse claire de l'efficience et des disparités régionales au Maroc alors on a essayé de classer les régions par rapport au hasard j'ai fait en j'ai dit ma hossima j'ai donné quelques au niveau de l'étude le classement au hasard des régions et d'après les résultats on trouve que 4 régions qui sont classées les premières qui présentent un degré d'efficience pertinent ce sont la région neuf la région 10 la région une la région deux qui sont la région neuf c'est la région et c'est la région sous-messa et grand casablanca et si on passe par l'orientation route on voit que ce sont les mêmes régions qui sont placées en tête de l'île ce sont les régions la région 2 et 9 et 10 par contre les autres régions sont placées au-dessous de la barre de l'efficience au niveau de l'étude alors si on fait d'après d'après le modèle orienté un coût en moyenne on trouve que on trouve en moyenne les 12 régions marocaines ont un score d'efficacité de 0,94 à 3 d'après le modèle de l'ECC orienté en moyenne les gens ont un score d'efficacité de 0,96 donc même moins de ressources moins de recettes fiscales de classe le rendement scolaire au règne était le même il ressort des résultats empiriques que la fiscalité de l'éducation se caractérise par une inefficience technique de 20% pouvant s'expliquer par problème de des régions et problème de gestion les ressorts des résultats les régions sont donc mal gouvernées c'est le grand problème même si certains d'entre eux mériteraient une analyse plus fine et une puissance plus uraine alors merci pour votre attention je m'excuse pour je souffre d'une grippe donc je m'excuse merci beaucoup monsieur professeur c'est la volonté c'est la volonté oui j'étais en il n'arrive pas à nous joindre pour lui envoyer le lien je ne sais pas il a quelques difficultés merci pour votre présentation claire et vous avez respecté respecté les 20 minutes autorisées je passe tout de suite la parole à Rania pour une deuxième intervention sur l'éducation et la relation entre l'éducation et la croissance économique Rania à vous voilà on voit on voit votre affiché bonjour monsieur Leofi bonjour chers discutants intervenants je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour d'avoir m'accordé de m'avoir accordé cette opportunité de présenter mon état d'avancement de première année qui porte sur éducation et croissance économique au Maroc alors comme vous savez que les défis majeurs de tous les pays en voie de développement est de réajuster ou réduire les écarts qui leur séparent des pays les plus avancés ceci se fait à travers plusieurs politiques que ce soit au niveau de l'industrie l'agriculture l'emploi ou l'éducation alors dans cette présentation je vais s'intéresser plus sur le volet social et plus particulièrement sur l'éducation et son rôle sur la croissance économique donc on va deux questions qui se posent que disent les théories et les études empériques sur la relation entre l'éducation et la croissance économique et quelle est la situation actuelle de la croissance économique et du système éducatif au Maroc pour répondre à ces questions on va suivre le plan suivant on va commencer tout d'abord par un survol de littérature dans lequel on va présenter les principaux théories et les études empériques qui ont traité cette relation après on va s'intéresser à un état de lieu en présentant un diagnostic de la croissance économique au Maroc et la situation du système éducatif marocain pour en fin de compte cerner les problèmes et les défaillances dont ils souffrent et en guise de conclusion on va finir par des questions qui peuvent être utiles pour un système éducatif marocain plus performant dans l'avenir alors pour la théorie la revue de littérature théorique depuis des siècles la relation éducation et croissance économique fait l'objet de plusieurs débats et études donc plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le rôle que joue l'éducation sur la croissance ces théories on peut les regrouper en quatre courants la théorie classique théorie du capital humain la théorie neolibérale de l'économie d'éducation et la théorie de la croissance endogène pour les classiques présentés par le père fondateur Adam Smith dans son ouvrage La richesse des nations de 1776 il distingue entre trois catégories ou bien trois branches de capital les fonds destinés à la consommation le capital circulant et le capital fixe alors ce capital fixe il s'agit des compétences acquises par l'apprenant que ce soit donc et coûte des dépenses que ce soit au niveau de de l'achat des fournitures scolaires des frais de scolarisation de l'habillement de déplacement etc donc ces compétences constituent une fortune pour l'apprenant et ainsi une partie de la fortune de la société à laquelle il appartient concernant la théorie du capital humain j'ai commencé en 1958 il a il a proposé une simple équation de salaire en fonction du niveau d'éducation et l'expérience du marché sur le marché du travail alors le niveau d'éducation il l'a mesuré par le nombre d'années d'études et l'expérience sur le marché par la différence d'âge entre l'âge actuel et l'âge de la dernière année d'études alors il voulait mesurer l'impact d'une augmentation d'une année supplémentaire du nouveau d'éducation sur l'accroissement du salaire il a obtenu des rendements positifs pour les pays développés ainsi que pour les pays en développement pour Tchels 1961 il s'est intéressé à l'investissement dans la qualité du capital humain alors cet investissement crée des capacités qui en elles-mêmes vont créer des différences entre croissances entre les pays alors pour Becker dans ses travaux de 1966 1964 il a défini le capital humain comme des capacités acquises par les capacités acquises donc les individus augmentent leur productivité en investissement en investissant en eux-mêmes donc plus on s'investit en soi plus on s'investit en soi donc que ce soit au niveau de coût d'opportunité c'est-à-dire les revenus refugiés pendant le temps consacré à l'éducation ou que ce soit au niveau des frais de scolarisation etc donc plus on est plus productif et donc on génère un salaire qui est un salaire etc et donc ce qui va engendrer une croissance économique pour Nelson et Phelps ils ont pris l'exemple de la diffusion d'innovation dans le domaine agricole pour eux les agriculteurs éduqués ils s'adaptent plus avec les 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 technologies et donc les technologies les plus les plus performantes sont adoptées et mises en œuvre plus rapidement par les économies les plus riches en capital humain pour la théorie néolibérale présentée par Fredman en 1995 il s'est intéressé à la privatisation de l'offre éducative afin que l'ensemble de la population peuvent bénéficier d'une éducation de qualité et égalitaire mais cela pose le problème que seulement les familles aisées peuvent envoyer leur enfant à à l'école privée donc il a proposé un système de vouchers au ski ou en d'autres termes c'est des subventions où l'État s'occupe d'une partie des frais de scolarisation pour encourager les familles à envoyer leurs enfants à l'école et la théorie de croissance endogène a émergé suite aux défaillances ou bien au manquement de la théorie de croissance néoclassique et son insuffisance à expliquer les déterminants de la croissance à long terme donc Luca était le premier qui a mis l'accent sur la relation entre le secteur le secteur productif et le secteur éducatif pour lui l'accumulation du capital humain se fait hors processus de production donc l'individu fait l'individu répartit son temps entre la formation et la production cependant pour Romer la croissance est envisagée comme la conséquence principale d'accumulation au sein même du processus de production pour lui l'individu se forme par la pratique et l'expérience c'est learning by doing pour Aguant et Witt le stock du capital humain affecte la capacité d'innover et de se rattraper pour eux c'est les industries innovantes qui créent de la croissance et puis voilà pour la littérature empirique alors plusieurs études ont été élaborées pour affirmer ou bien confirmer les théories les théories traitant cette relation alors comme vous voyez dans ce tableau pour les travaux de Barrow Mankey et Kréger et Zhuang ils ont utilisé le côté ou bien le volet quantitatif de l'éducation donc ils ont utilisé des variables quantitatifs par exemple le nombre d'années d'études et ils ont obtenu des résultats positifs cependant d'autres études ont remis en question l'optimisme au général sur la relation éducation et croissance comme le travail d'Islam plus tchède et dessus qu'ils ont trouvé des résultats négatifs de l'éducation sur la croissance économique alors dans le travail de plus tchède 2001 il a expliqué ces résultats contradictoires au fait de la qualité la faible qualité du système éducatif qui ne crée pas de compétences ou bien que le secteur privé n'a pas besoin des 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 diplômés qualifiants ou bien que ces nouveaux diplômés visent les secteurs improductifs tels que l'administration publique alors l'analyse de ces de ces de ces études ont mais l'accent sur l'indicateur qui donc l'indicateur qui choisit par les études donc ces études ils ont utilisé le le côté qualitatif ils ont utilisé des indicateurs pour mesurer la qualité de l'éducation tel que le ratio élève par nombre enseignant nombre d'élèves par enseignant ou bien les dépenses publiques par élève ou bien le score le score des le score des élèves dans les enquêtes internationales et donc ils ont obtenu également des des résultats positifs passons maintenant à l'état du lieu de la croissance économique alors le Maroc à l'égard de tous les pays en développement visent à améliorer le bien-être de la population à travers plusieurs politiques mais la comparaison de la situation actuelle de la croissance par rapport aux pays qui ont le même niveau que le Maroc en 1960 telle que la Tunisie Malaisie Bostouana et la Corée du Sud montre que l'insuffisance de la performance économique marocaine au niveau de la création de la richesse ceci alors plusieurs études ont été élaborées pour expliquer ou bien pour cerner les problèmes dont ils souffrent le système marocain donc ils ont trouvé que parmi les facteurs important c'est l'incisence dans l'investissement au capital humain donc la faiblesse dans l'investissement dans le capital humain est constituée un facteur parmi les facteurs importants qui freinent le développement du pays donc dans ce cadre le Maroc a mis en place plusieurs réformes politiques publiques pour améliorer son système éducatif passant par la charte nationale de l'éducation et de la formation de 1999 qui est le premier document consensuel en la matière il avait pour objet de généralisation de l'enseignement primaire et l'obligation de l'enseignement base mais cette charte a connu des défaillances au niveau de l'atteinte ou bien de la réalisation des objectifs d'où le lancement du plan d'urgence de 2009 à 2012 qui est à son tour remis en cause pour avec le lancement de la vision 2015 2030 alors cette vision a comme objectif l'égalité et l'équité de l'éducation la qualité de l'éducation pour toutes et promouvoir les promesses des individus et de la société concernant le budget alloué pour l'état au secteur éducatif on observe que la part du budget alloué a enregistré une elle est augmentant elle enregistre un taux de 24,1% en 2011 et de 27,7% en 2014 ce qui montre que l'éducation constitue un secteur budgétif pour l'état mais malgré ces efforts et malgré ces moyens alloués on trouve que le système éducatif souffre toujours des problèmes et d'insuffisances comme en témoignant les statistiques publiées par publié donc prenons l'exemple des résultats de l'enquête internationale pour le suivi des élèves qui est à 2018 le Maroc occupe la 75e place parmi les pays parmi les 79 pays participants donc avec un score qui est largement inférieur de la moyenne fixée par l'OCDE que ce soit au niveau de la compréhension de l'écrit en mathématiques que ce soit au niveau de sciences également le taux d'analphabétisme même s'il s'est baissé entre 2004 avec un de 43% et 32,2 en 2014 mais il est toujours important donc ce phénomène existe chez les femmes avec un taux de 50 avec un taux de 42,1% contre 22,2% pour les hommes et surtout chez le monde rural donc ceci montre les problèmes que le Maroc souffre au niveau de l'égalité l'inégalité de genre et les disparités entre régions pour le taux d'abondance scolaire on remarque une baisse remarquable de 63% par rapport aux primaires suite aux efforts ou bien sûr de programmes mis en place par le gouvernement marocain que ce soit le programme TESIR qui vise à donner des dons aux femmes pauvres pour encourager à envoyer leurs enfants à l'école ou le programme millions cartables mais pour le secondaire on n'observe pas une grande évolution alors en guise de conclusion l'éducation est reconnue pour avoir un impact positif mais malgré les efforts et les moyens consacrés le système éducatif marocain souffre toujours des problèmes au niveau de la non-généralisation de la scolarisation primaire le décrochage scolaire la faiblesse des infrastructures au milieu rural et la faiblesse des rendements de l'ensemble du système éducatif de ce fait la politique de financement du système éducatif doit être remise en cause donc on peut poser plusieurs questions concernant l'avenir du système éducatif marocain est-ce que la privatisation du système éducatif peut entraîner à des effets positifs comme la théorie néolibérale avec plus de manance si oui comment l'état peut intervenir dans ce cas pour que l'ensemble de la population étudiante puisse bénéficier d'un système éducatif de qualité privée et quel sera l'impact de ces interventions sinon est-ce que l'encouragement de l'innovation industrielle dans l'enseignement supérieur aura un impact sur le développement économique et social au Maroc comme le travail d'Agion et Witt montre or une simple augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures peut être la solution de la faiblesse du système éducatif à réaliser le développement je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Rania pour être exposé intéressant clair bien présenté je pense je pense qu'on je pense qu'on qui a pu finalement se connecter il a eu des difficultés de trouver le lien mais maintenant c'est fait je ne sais pas si Rachid du collège c'est une stratégie qui a pu se connecter j'ai géré un peu les difficultés qu'il a eu à se connecter sinon voilà on va passer à la partie discussion j'ai rappelé qu'on a deux défaillants ce matin une défaillance liée je l'ai rappelé tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure au Covid-19 il s'agit d'Asma Blad qui a malheureusement été testé positive et puis Nabil Sifouh Nabil Sifouh il avait demandé bon je lui ai dit qu'il pouvait quand même faire un effort pour se connecter faire sa présentation bon malheureusement je n'ai pas eu de réponse ce que je constate en général en général pas heureusement pas c'est pas tous les doctorants qui sont comme ça mais c'est une sorte de culture on fait des enseignants les chercheurs ils font un travail important pour pour venir pour dire leurs travaux etc. et venir leur donner des conseils mais j'ai l'impression que certains doctorants prennent ça trop à la légère avec un sens très très limité de responsabilité tout ce qu'on tout ce qu'on organise c'est pour c'est pour les doctorants pour faire avancer leurs travaux bon et on comprend effectivement que des imprévus ça arrive ça arrive à tout le monde ça arrive la vie mais un minimum quand même de respect de de répondre de de s'excuser d'envoyer un message aux collègues aux organisateurs et on ne peut pas pour moi de mon point de vue un chercheur un vrai chercheur quelqu'un qui qui veut réussir sa vie de chercheur mais au-delà de sa vie de chercheur réussir sa carrière c'est important c'est très important au-delà de la de la rigueur du respect des normes des règles etc moi je je le dis parce que on est écouté on est écouté on est suivi par d'autres doctorants j'espère ils sont très très nombreux mais la plupart des collègues des enseignants se plaignent de cela bon je suis désolé parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont très très bien ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont respecté les normes académiques et et la déontologie d'un jeune chercheur mais moi je m'adresse à cette minorité cette minorité qui existe malheureusement et qui qui peut faire qui peut si on l'est si on ne dit rien ça peut ça peut devenir banal par responsabilité je tiens à le dire avant de donner la parole aux collègues pour la discussion de ces travaux alors moi ce que je veux dire aux collègues c'est que les conseils qu'ils vont donner sur la base de ces deux présentations en fait ce sont des conseils qui peuvent servir au delà au delà au delà des doctorants qui ont présenté ce matin donc c'est des conseils qui peuvent être utiles à tous les doctorants qui qui suivent cette cette session donc pour moi c'est c'est quelque chose de très très utile et qui qui va porter plus loin que que les présents à l'école à l'école acadique merci donc je la parole je crois que c'est Raouf Rodouane il avait demandé à prendre la parole au début parce qu'il a un engagement dans une demi-heure donc je lui donne je lui laisse la parole pour une première réaction merci chère c'est la fille chère collègue en fait de ma part c'est vrai que je partage le même sentiment que sur le fait que c'est pas la première fois mais souvent les doctorants ne respectent pas justement les renduos et cette discipline qui manque un petit peu on peut pas généraliser mais c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage et surtout de ma part je m'attendais justement à intervenir sur les autres papiers surtout celui sur l'emploi que je connais ce travail je voulais justement qu'il soit certainement il était personne contact et il est malade donc ça pourrait certainement se justifier bon sur le le travail généralement moi j'ai du mal à suivre la première présentation je sais pas si c'était la même chose de votre côté j'ai eu beaucoup de bruit et à peine la présentation en fait je regardais ce qu'il y a du coup je ne peux pas prononcer vraiment sur ce qui était présenté peut-être j'apporterai quelques observations et quelques remarques d'ordre général peut-être qu'il y a un travail présenté par les travaux qui ressemblent j'ai compris que c'est un travail qui porte sur la fiscalité régionale et puis les inégalités plus ou moins mais après c'est un petit peu flou pour moi peut-être c'est une question j'ai pas j'ai pas pu sur comment il faut la présentation j'ai compris qu'il a mobilisé une méthodologie d'EUA qui est hors d'ordements paramétriques donc on pourrait peut-être terminer qui est une technique assez intéressante qui peut être utilisée en économie d'une manière générale par contre elle représente pas mal de défauts il faut que c'est-à-dire l'auteur ou celui qui va travailler avec cette méthodologie doit savoir les limites de cette méthode et ce qui est la plus adéquate la plus adaptée à ce sujet-là question des inégalités de la fiscalité et une chose qui pourrait peut-être poser problème à ce niveau-là quand vous parlez de frontières de production dans cette méthodologie-là comment vous déterminer la frontière de production pour une région si j'ai bien compris vous parlez peut-être des outputs des DDAH ou le taux de chômage mais est-ce que c'est ça qu'on peut appeler frontière de production sur laquelle vous allez calculer les écarts par rapport à ce qu'il fait donc là je reste un petit peu sur cette méthodologie il me semble par rapport à ce que j'ai entendu j'ai pu comprendre j'ai l'impression que le problème n'est pas bien posé la problématique n'est pas bien définie il me semble je peux me tromper peut-être je ne sais pas vous êtes dans quelle année vous n'avez pas dit au niveau de votre doctorat mais je crois on doit être dès le début il faut que la problématique soit claire déjà on sait qu'on peut partir d'une manière beaucoup plus globale plus générale et aller dans le sens de l'empleur de trouver une niche et d'occuper cette niche c'est très difficile on le sait en économie d'avoir des questions importantes et qui ne sont pas traitées et pour faire sa place justement il faut un petit peu connaître l'existant et de trouver un de créer un chemin en fait dans toute cette littérature-là et de trouver une niche et d'occuper cette niche mais je ne le vois pas peut-être dans votre question je ne sais pas quelle est la problématique centrale qu'est-ce que vous cherchez à expliquer à identifier dans ce travail est-ce que c'est je ne sais pas l'efficacité de l'efficacité de la fiscalité pour réduire les inégalités c'est juste pour savoir qu'est-ce que dans ce travail peut-être la qualité de la présentation était plus ou moins mauvaise que je n'ai pas pu revoir l'essentiel j'ai essayé de lire le résumé mais un petit peu pareil dans le rapport voilà je ne pourrais pas dire plus sur cet aspect-là quand on a les éléments un petit peu d'une manière assez claire c'est-à-dire on sait qu'en concerne la problématique et la méthodologie les limites et pourquoi on prend cette méthode et pas d'autre on sait que dans la littérature sur les inégalités régionales il y a des outils assez connus il y a même de l'expérimentation dernièrement mais il y a de l'économétrie il y a énormément de travaux dans ce sens on regarde un petit peu les évolutions des données et puis on essaie d'introduire des choses d'ordre qualitatif il y a énormément de pratiques dans ce domaine donc c'est un domaine de recherche où il y a un foisonnement de travaux donc il faut c'est difficile de trouver une niche c'est vrai parce qu'il est coupé par les géants dans ce domaine mais voilà on sait que personnellement moi j'ai essayé de faire un travail sur cet aspect c'est-à-dire la régionalisation c'est-à-dire les régions pardon les inégalités on très vite on sentait un problème de données on essaie de faire des efforts en fait ce qu'on peut appeler par intuition des fois on commence un petit peu par région à faire des données ou plutôt à créer entre parenthèses des données mais bon c'est pas évident je crois que c'est plus ou moins par des enquêtes de terrain sur place des travaux d'ordre qualitatif qui peuvent apporter ce genre de réponses beaucoup plus intéressantes il me semble par rapport au travail de la mienne il y a une première année c'est un travail que c'est un projet de recherche sur lequel je travaille avec elle sur l'éducation donc il a essayé de faire cette première année je crois qu'il a réussi plus ou moins la tâche qu'il devrait faire c'est de faire une analyse de l'existant au niveau de la littérature ce qui se fait dans le domaine la place de l'éducation dans la croissance économique comment il est justifié les différents modèles qui existent on avait vu qu'il a essayé de ressortir les auteurs les plus importants de première main dans ce domaine il a démontré aussi que les résultats qui sont contradictoires il y a débat même dans ce domaine malgré ce qui ressort généralement le consensus que l'éducation est fondamentale est un déterminant important et pour la croissance et pour le développement d'une manière générale il y avait un débat sur cette relation positive ou négative par rapport à la croissance mais je crois au niveau de la littérature l'idée est tranchée c'est l'idée de la qualité qui n'était pas prise en compte mais comment mesurer la qualité donc il y a énormément de questions et je crois qu'il a réussi au bout d'une année à peine de se lever il me semble des questions importantes dans ce domaine pour trouver justement une niche sur laquelle il faut travailler donc je crois que maintenant il est devant c'est-à-dire à partir de cet instant à partir de maintenant il doit trouver une niche sur laquelle il doit travailler donc dans l'éducation par exemple au Maroc il a bien fait de travailler aussi sur l'existence sur le constat au Maroc de faire le diagnostic assez détaillé après il n'a pas démontré du tout de savoir où ça fait mal qu'est-ce qui ne va pas au niveau d'éducation au Maroc et c'est là où il doit définir son vrai thème de recherche son sujet de recherche sa problématique au niveau de l'éducation au Maroc ça relance avec la croissance mais là on le sait la littérature par exemple plus ou moins un consensus sur cela c'est que l'éducation sur quoi on doit mettre le paquet ça dépend du niveau du développement de chaque pays et le niveau de développement les institutions qui sont adaptées au niveau du développement et l'éducation ont fait partie donc dans l'éducation c'est quoi donc c'est le primaire c'est le secondaire est-ce que c'est les supérieurs et comment est-ce que c'est la formation professionnelle donc Rania je crois qu'il doit maintenant s'intéresser à ces aspects-là et de se focaliser c'est un domaine de recherche qui pourrait faire l'objet de recherche dans les prochaines années mais je crois je suis très content de sa manière d'avancer déjà en première année pour faire le tour de la question au moins sur le plan théorique et sur le plan empirique ce qui existe pour le cas donc que l'encourager à aller dans ce sens je vous remercie merci Erdogan Raouf pour ses ses conseils ses réactions voilà je laisse la parole aux collègues qui veulent qui veulent apprendre c'est c'est Nordin oui c'est mon chef je voulais intervenir merci beaucoup c'est moi qui te remercie de nous associer à cet exercice très intéressant autant que praticien de politique public je pense que c'est important de créer des passerelles avec le monde académique surtout cette année j'ai oublié de le dire hier c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité l'évidence scientifique n'a été aussi importante que cette année dans les décisions dans les décisions politiques vous voyez un peu partout dans le monde les chefs d'état sont suspendus à la décision de commission scientifique pour décider du confinement au pas de quelques milliards de personnes dans le monde ça montre que cette année-là je pense que la science a été beaucoup sollicitée pour la prise de décision en public et partant de ce premier message je voudrais insister aussi sur ce que tu as dit je pense que c'est important je pense que c'est important aussi d'avoir du monde académique un peu de rigueur et des décorants aussi un peu d'appétence par rapport à ces sujets qui sont des sujets importants et en tout cas j'avais c'est dommage parce que les deux autres travaux étaient intéressants aussi notamment celui sur la bourse de casa c'est un sujet sur lequel qui m'intéresse particulièrement j'avais beaucoup de questions peut-être une autre occasion pour en parler pour les deux sujets qui ont été présentés d'abord je pense que il y a deux points que je voudrais dire en introduction à la différence de ce qui a été traité l'année hier c'est qu'aujourd'hui on traite deux sujets qui sont d'ordre un peu structurel hier on a vu la politique monétaire la politique budgétaire donc c'est plus d'ordre conjoncturel là c'est des sujets qui sont qui sont des enjeux majeurs pour le développement socio-économique du Maroc et je pense que c'est des sujets qui vous parlent c'est en ordine en tant que membre de la commission spéciale du modèle développement donc je félicite les deux doctorants pour le choix de ces sujets c'est des sujets qui sont qui sont complexes qui sont je dirais pas bien appréhendés ni par les statistiques des finances publiques ni par les statistiques de la comptabilité nationale pour prendre par exemple la question de l'éducation le dernier compte satellite d'éducation au Maroc qui date de 2015 donc la même chose pour les agrégats macroéconomiques à l'échelle régionale il y a une certaine c'est pas très riche c'est assez pauvre nous-mêmes cette année on est en train de voir un peu comment la crise a impacté les régions et finalement on dispose de très peu d'informations au niveau de l'appareil statistique donc voilà ça demande du courage de traiter ces deux sujets donc je voudrais ça appelle un peu plus d'indulgence par rapport à hier et en tout cas je félicite les deux doctorants alors sur la problématique de fiscalité locale c'est un sujet qui a été qui a été très très débattu lors des assises de la fiscalité en 2019 le doctorant le doctorant C. Amri je pense il a présenté les éléments de diagnostic qui convergent avec ce qui a été dit lors des assises par les différents acteurs qui travaillent sur la problématique on a des statistiques des finances publiques sur les recettes fiscales locales malheureusement quand on voit ces statistiques le potentiel est important mais le rendement est très faible moi j'ai retenu un chiffre que j'ai gardé en tête c'est que 90% des ressources fiscales des collectivités territoriales elles sont soit transférées soit gérées par l'état finalement la fiscalité locale elle pèse très peu dans le financement et du fonctionnement et de l'investissement des collectivités territoriales alors de là à voir comment ça peut impacter le développement économique je pense que c'est je pense pas que c'est un vecteur majeur qui permet d'influencer dans un sens ou dans un autre que ça soit le taux de chômage ou le développement socio-économique capturé par l'indice de développement humain mais toujours utile l'exercice a été fait et je pense la conclusion elle rejoint ce qu'on dit depuis quelques années c'est très clairement il y a un problème d'éficience technique c'est-à-dire il y a un problème de gestion de cette matière au niveau fiscal parce que d'abord les collectivités territoriales n'ont pas les prérogatives ensuite ils n'ont pas les moyens et puis il y a également c'est Amri l'a dit il y a aussi la taille des tissus locaux on n'a pas les mêmes assiettes à casa la région de casa comme au niveau de l'oriental ou d'autres régions donc ça aussi ça crée un problème pour le rendement de la fiscalité locale et puis il y a aussi la complexité des assiettes la complexité des assiettes et les dispositifs fiscales il y a beaucoup de dépenses fiscales qui concernent la fiscalité locale donc tous ces facteurs font que malheureusement la fiscalité locale à date d'aujourd'hui n'est pas véritablement un levier qui permet d'agir sur le développement socio-économique des régions donc il faut dire aussi qu'il y a une réforme qui est en cours qui vient après en déclinaison un peu des recommandations des assises depuis quelques semaines le ministre de l'Intérieur a soumis un projet de loi qui va dans le sens de la déclinaison progressive des recommandations des assises qui vont apporter des changements importants aussi bien sur l'assiette que le mode de collecte et de gestion administrative de cette fiscalité et qui peut-être vont donner des moyens et des prérogatives plus importants aux collectivités territoriales pour mobiliser cette ressource pour le développement des régions pour la question de l'éducation madame Hachem je veux comprendre que c'est un premier travail on le voit d'ailleurs il y a effectivement une revue littérature qui est assez exhaustive qui couvre tous les travaux notamment les travaux empériques qui traitent de la problématique l'analyse du cas Maroc à travers les quelques chiffres dont on dispose au niveau finalement des finances publiques à dégager les constats qu'on connaît à confirmer ce qui revient régulièrement dans plusieurs rapports je pense c'est un premier travail qui gagnerait à être approfondi par des exercices de modélisation on a vu dans l'analyse empérique qu'il y a des travaux très intéressants qui peuvent être transposés dans le contexte marocain on se tient à disposition de la doctorante s'il y a des problèmes de mobilisation des données j'ai une équipe qui travaille sur ce sujet plutôt dans sa dimension large dimension capital humain et probablement au début de l'année prochaine on va sortir un travail très intéressant sur la relation entre le capital humain dimension éducation santé protection sociale et la relation avec la croissance économique soit dans son niveau de revenu soit niveau de croissance du revenu parce que là aussi il y a deux causalités différentes donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire mais je félicite les doctorants pour le travail et on sera ravis de voir l'approfondissement qui sera fait pour les discuter l'année prochaine Charles merci beaucoup c'est mon chef le directeur de la direction des études et des visions financières pour ses conseils ses réactions ses commentaires c'est important je suis sûr qu'ils vont ils sont très utiles et qu'ils vont permettre à nos deux doctorants d'avancer dans leurs travaux je voudrais donner la parole maintenant à Samad Seidi s'il veut la prendre bien sûr je vais juste préciser la vidéo merci beaucoup ça me fait énormément plaisir de participer à cette deuxième journée de la douzième édition de l'école académique pour moi c'est un rendez-vous très important parce que ça me permet de renouer et puis de discuter de sujets importants d'entendre la vie des uns et des autres donc je tiens à remercier à féliciter si Nantil-Roufi et tous les collègues que ce soit de l'académie Hassan II ou de la DEPF ou également du milieu universitaire pour tous les efforts qu'ils font pour soutenir les jeunes doctorants et surtout pour créer cette plateforme d'échange entre chercheurs et donc de promouvoir la recherche surtout dans le domaine de l'économie ici au Maroc maintenant j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les deux présentations elles portent sur des thématiques très très importantes pour notre pays donc que ce soit la question du développement local et de la fiscalité locale plus particulièrement ou de la question d'éducation je félicite les doctorants pour le choix des thèmes et surtout pour la clarté de leur présentation bien entendu je rejoins je rejoins professeur Raouf et aussi mon collègue Monser Tadkawi sur le fait que le fait que les thématiques et la problématique de recherche n'est pas encore très très claire je pense c'est fort probablement lié au degré d'avancement dans la réflexion des deux doctorants pour la partie fiscalité je comprends très très bien la démarche que souhaite utiliser le doctorant en analysant la question de l'efficience parce que dans son exposé il a insisté sur trois dimensions je pense il est important de revenir vers Jacqueline et essayer de se poser la bonne question il a parlé d'efficience il a parlé de la convergence et des inégalités mais quand on regarde qu'est-ce qu'il a examiné en tout cas durant la présentation je pense c'est beaucoup plus une dimension qui est l'efficience donc c'est mieux d'annoncer dès le départ et de dire voilà je suis censé couvrir uniquement cette dimension dans mon exposé et voilà la démarche qui a été adoptée maintenant quand on voit cette question de l'efficience il a essayé de la traiter et de l'étudier à travers l'approche méthode DEA donc Data Involupment Analysis ou ce qu'on appelle la méthode des frontières stochastiques et en gros cette approche ce qu'elle dit compte tenu de certains inputs c'est comme une fonction de production compte tenu de certains inputs quel est le niveau maximal optimal de production que je peux faire avec ces inputs là et dans ces inputs il a utilisé à la fois les recettes donc tout ce qui est ressources au niveau des régions et il a également utilisé l'investissement et au niveau des outputs il a pris l'IDH et le chômage maintenant je pense qu'on demandera beaucoup à ces régions si on leur donne on leur dit voilà ce sont vos ressources et votre production c'est le chômage et le développement humain est-ce qu'ils sont les seuls qui sont responsables de ces deux outputs la réponse est non donc il vaudrait mieux recadrer et essayer de dire je ne peux essayer d'évaluer leur efficacité que sur les choses sur lesquelles elles ont le contrôle donc ça serait mieux de voir peut-être à mon sens d'examiner la question de l'efficience par rapport à la mobilisation des ressources c'est-à-dire j'examinerai quel est le potentiel non exploité des ressources de ces régions donc là j'ai un peu plus un niveau je dirais moins général que ce que le doctorant a considéré dans sa thèse et j'essaierai de voir est-ce que ces collectivités ou ces régions exploitent pleinement leur potentiel et quelles sont les régions qui ne le font pas et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquerait ce manque ou cette faible exploitation des ressources et dans ce cas-là j'aurai comme output c'est les ressources mobilisées et puis j'aurai à l'intérieur des inputs il s'agit de montrer en premier lieu l'analyse des disparités je m'excuse j'entends la voix d'un autre collègue oui il y a je crois c'est maintenant c'est bon il a l'analyse je crois maintenant c'est bon en tout cas ce que j'aimerais passer comme message ce sont beaucoup plus des commentaires pour mieux orienter le travail durant cette phase parce que le fait que ce soit une thématique très intéressante pour notre pays et qui mérite d'être couverte par rapport à plusieurs dimensions et pas uniquement ces dimensions relatives à la mobilisation des ressources je pense c'est un champ de recherche où le doctorant pourrait faire plusieurs travaux de recherche et qui enrichiront bien entendu l'analyse et surtout les travaux de recherche sur les finances des collectivités locales je pense il y a un travail qui mérite d'être vu c'est tout l'apport de la commission consultative sur la régionalisation avancée il y a un travail qui a été fait maintenant il date de 2010 beaucoup de choses ont changé depuis cette date avec le renforcement à la fois des attributions le renforcement des ressources je pense tout ça mérite d'être intégré au niveau de cette analyse maintenant pour le deuxième travail sur la question d'éducation je suis agréablement surpris la doctorante madame Rania Hachem elle a également fait une revue de littérature à la fois théorique empérique elle a bien présenté le diagnostic et surtout l'évolution des différentes réformes en Maroc l'effort budgétaire qui est fait par l'État maintenant encore une fois il faudrait spécifier la problématique de recherche qu'elle souhaite ouvrir dans ce travail de thèse je pense là où le bas blesse au Maroc c'est la question de la qualité on a donné beaucoup d'importance à la généralisation mais la généralisation a été faite au détriment de la qualité et cette question de la qualité mérite d'être couverte avec tous les impacts de cette faible qualité sur la croissance au Maroc donc voilà je pense que c'est ce que j'avais à dire et peut-être un tout dernier point par rapport à la question de la discipline de certains doctorants je pense qu'il faudrait changer il faudrait changer c'est une opportunité que les collègues vous offrent pour à la fois présenter et donc présenter vos travaux les défendre et les discuter avec des chercheurs des chercheurs qui s'intéressent à vos travaux maintenant comme le dit Philippe Marico les absents ont toujours tort donc les collègues qui n'ont pas pu venir et qui ont des raisons on les comprend et puis ça sera pour une prochaine fois mais ceux qui qui n'ont pas souhaité venir je pense ils ont tort parce que c'est une occasion à ne pas rater voilà encore une fois merci beaucoup merci à tous les collègues merci merci beaucoup mais pour revenir à cette observation sur la sur la discipline etc et le respect des conventions académiques par les docteurs il y a il y a même au delà de ça il y a un problème d'aléa morale parce que on est on est on est très sélectif faute de temps on ne peut pas accepter tout le monde donc on fait sélection réduit le nombre de d'intervenants pour permettre une bonne discussion et donc on écarte beaucoup d'autres demandes donc celui qui a été accepté on l'informe qu'il a été accepté et qui ne vient pas il a pris la place de quelqu'un d'autre donc il a on a on a éliminé un certain nombre de demandes pour justement permettre à quelqu'un de de venir exposer il ne vient pas donc c'est un vrai problème d'aléa morale voilà donc c'est 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 aussi ça merci en tout cas à Siam Samad pour pour ses observations très 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 utiles très 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 pertinentes je vais donner la parole à Sir Duan Tawil dans le même ordre d'idée les absents ont tort à plus d'un titre d'une part il s'agit d'une entorse aux règles sociales il s'agit d'un moquement à la règle selon laquelle un engagement pris doit être honoré et lorsqu'on ne peut pas l'honorer on doit s'excuser il s'agit là d'un aspect moral mais il n'y a pas de société qui ne se fonde pas sur les règles morales Leopardi soutient que les lois sont insuffisantes sont les bonnes mœurs on peut se poquer se moquer de la morale il n'y a pas moins que il y a un deuxième tort que commettent les absents à savoir que de par leur décision ils commettent une incohérence temporelle ils prennent une décision qu'ils considèrent comme étant optimale qu'ils annoncent leur participation et ensuite à la période T plus 1 aujourd'hui ils décident de se retirer cette incohérence temporelle ne peut que discréditer leur comportement je reprends ici des thèmes qui sont utilisés dans la théorie de la politique économique que des étudiants en économie ne doivent pas ignorer il y a un tort dans la mesure où en maximisant son utilité le défaillant porte préjudice à la collectivité donc il exerce une externalité négative dans la mesure où il agit sur l'utilité sur la satisfaction des participants à cette communauté donc je pense qu'on ne peut pas se perfectionner on ne peut pas améliorer ses connaissances et son capital humain en adoptant de telles attitudes qui sont à très court term peut-être bénéfiques pour le doctorant dans la mesure où il opte pour un arbitrage en faveur d'une autre occupation il n'en reste pas moins qu'à long terme ses comportements sont inefficients et pour les défaillants et pour le collectif que constitue l'université ou constitue cette école doctorale puisque je parlais du capitaine je vais enchaîner sur l'exposé mais il s'agit là de remarques qui s'adressent à d'autres exposés qui s'adressent à d'autres interventions que nous avons vues hier et d'autres interventions qui ont été faites au cours des dernières journées de l'école académique on ne répètera jamais c'est que il n'y a pas lieu de remonter très loin pour rappeler l'origine d'un terme ou l'origine d'une problématique ou l'origine d'une question est-ce qu'il est nécessaire de remonter dans un exposé sur capitale aujourd'hui en 2020 à Adam Smith non pourquoi je dis non compte tenu de l'objet fixer l'objet c'est l'étude de la relation entre éducation et capital entre éducation capital humain d'un côté et la croissance au Maroc il n'est pas nécessaire je ne dis pas pour autant que ce qui est passé ou ce qui est antérieur ou ce qui est vieux est d'aucune partie au contraire je considère que nous sommes tous des nains comme disait Newton nous sommes tous des nains juchés sur des épaules de germes la pensée économique doit beaucoup aujourd'hui doit beaucoup à ses fondateurs sans les fondateurs la pensée économique se réduirait à quelques propositions d'analyse je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure dans la discussion générale je reviendrai sur cet aspect lors de la synthèse donc est-ce qu'il est là on bien sûr quand on lit des travaux sur le capitaine humain on remonte à Smith parce que Smith a posé la question de la productivité a posé la question de l'éducation de la qualification etc mais il n'est pas nécessaire pourquoi il n'est pas nécessaire parce que c'est très grave dans la mesure où on considère que ce concept du capitaine évidemment aujourd'hui remonte à Adam Smith or il y a là une erreur analytique très regrettable pourquoi parce que chez Adam Smith il n'y a pas de concept il n'y a pas trouvé une esquisse de ce concept du capitaine humain tel qu'il est entendu aujourd'hui dans la littérature économique Adam Smith pose la question de la productivité de l'éducation etc de la croissance de la richesse mais il ne se pose pas la question du capitaine mais au contraire chez Adam Smith l'analyse est même en termes de classe sociale des trois classes sociales propriétaires fonciers capitalistes et salariés et Smith malheureusement pas toujours le cas dans les livres d'histoire de la pensée économique Smith considère que le rapport salarial c'est un rapport inégalitaire il est structurellement défavorable aux salariés par conséquent il s'inscrit dans une logique de rapport pour certains de rapport d'exploitation certains considèrent que la théorie d'un plus-value de Marx trouve son origine chez Adam Smith le travail commandé peut conduire à cette appréhension pourquoi je dis cela parce que le concept de capital humain lui implique qu'il y a une égalité de statut entre les agents entre Bill Gates entre le propriétaire d'Amazon et nous c'est que le propriétaire d'Amazon et Bill Gates ont du capital physique du capital financier nous avons du capital humain que nous avons acquis dans l'école publique du pays donc il n'est pas lieu de remonter à Adam Smith parce que deuxièmement on n'a pas parlé de théorie il n'y a pas de théorie chez Adam Smith donc on parle de théorie donc on fait une succession d'éléments pour en arriver à la croissance endogène de capital humain mais ça nous avons une exception qui s'inscrit dans la lignée d'Adam Smith et qui s'inscrit dans la lignée selon laquelle on peut analyser la croissance à partir d'une fonction de 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 production et puis on a une fonction de production où le travail le travail occupe une place identique au capital et on réduit tout tout au capital et on obtient une fonction à etc et à partir de là on réalise la croissance et lorsqu'on différencie les différents capitaux on commence à dire bon s'il y a croissance c'est grâce à l'investissement dans ses capitaux s'il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas de croissance et il faudra investir dans le capital humain et et ça devient une beaucoup plus qu'une analyse une rhétorique c'est que on considère un lien positif et on commence à recommander des politiques économiques ah il faut investir dans l'éducation il faut investir dans le capital humain c'est ce qui amène à la question du traitement empirique quand il s'agit d'étudier sur le plan empirique le capital humain qu'est-ce que nous avons ? nous avons des indicateurs très frustres taux de scolarisation nombre d'allées d'études etc et on cherche à établir encore là aussi une relation de causalité et on parvient comme c'est toujours le cas à des résultats contrastés certains disent que le capital humain a un impact positif sur la croissance d'autres disent il n'y a pas le capital humain n'a pas d'impact positif comme l'auteur qui a été cité à ce titre pris cette économie qui était à la banque mondiale or si je m'intéresse aujourd'hui je dois poser des questions je suis malheureusement liées par tout le débat et puis si je cherche à apporter une quelconque valeur ajoutée il faudrait quand même que je tiens compte toutes les questions posées sur le plan théorique il y a une question fondamentale concernant la fonction de production concernant le statut du capital et aujourd'hui tout devient capital capital social capital ceci capital cela capital naturel etc c'est des questions auxquelles je ne peux pas échapper sauf à reproduire la même chose etc puis je vais peut-être dire oui il y a une relation positive ou une relation négative or comment par rapport au Maroc hier mon collègue qui préside ces conférences a souligné le fait de prendre en considération l'actualité aujourd'hui est-ce que je peux étudier ce que je peux étudier le capital humain dans des termes définis par ces travaux d'héron en oubliant que nous avons un taux de chômage des diplômés qui est très élevé mais nous avons d'autre côté une très faible croissance est-ce que on peut imputer la question je suppose est-ce qu'on peut imputer au fait que ces chômeurs n'ont pas le capital humain est-ce qu'on peut imputer ou à l'indéquation entre leur profil et les post-stats c'est des questions comme bien de poser et qui montrent qu'il n'y a pas on ne peut pas isoler une relation ou une relation entre l'éducation et la croissance une économie qui se caractérise par une pénurie de création d'emplois il faudrait chercher ailleurs que dans l'insuffisance du capital pour comprendre la croissance il y a une série de questions qui se posent et que il y a une série de questions qui se posent auxquelles on ne peut pas faire face qu'on ne peut pas traiter en reprenant ces routines qui consistent à faire un inventaire une énumération de thèses ou d'affirmations et puis ensuite parler du cas du Maroc Chang a bien montré que le Sénégal des années 70 avait un capital humain beaucoup plus important mais il avait une croissance faible en revanche la Corée du Sud avait un capital et ma très faible mais il a pu progresser donc il y a des questions auxquelles on doit se confronter et des questions qu'on ne doit pas bouder en s'en tenant à ces routines en s'en tenant à ces facilités qui sont procurées aujourd'hui par certaines disponibilités des données et par le traitement informatique je vous remercie merci 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 je ne sais pas si je voudrais prendre la parole je vous remercie monsieur le président donc c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui donc par rapport aux thématiques présentées cette séance sont vraiment des thématiques qui sont très très intéressantes qui font l'ordre du jour plutôt la thématique concernant les disparités donc moi je connais très très bien Céhlel je travaille très très je l'encadre surtout au niveau de la partie empirique vraiment je tiens à tout d'abord le féliciter pourquoi pour le choix de la thématique donc c'était un choix qui est très très difficile travailler avec l'économétrie spatiale et bien entendu ici l'autocorrélation spatiale etc vraiment ça constitue vraiment une bête noire pour les chercheurs et surtout pour je dirais les économistes qui travaillent sur tout ce qui est régionalisation nouveau modèle de développement territorial etc d'accord donc ici peut-être que dans sa présentation il a eu des difficultés d'accord peut-être que je trouve que c'est normal puisque c'est sa première présentation et je dirais que c'est sa deuxième communication donc ici c'est juste pour éclaircir un tout petit peu le travail donc le travail porte principalement sur la relation entre les disparités régionales et la fiscalité locale et la finance locale et principalement la fiscalité locale donc il est scindé en deux principales parties donc la première partie s'agit bien d'une démonstration empirique de l'existence des portes d'inégalité donc ici ça a été déjà soulevé ça va être ça fait l'objet de plusieurs publications que l'auteur bien entendu l'a déjà publié d'accord donc il s'agit de démontrer qu'il y a des processus de convergence que ce soit absolu que ce soit que ce soit sous sa forme conditionnelle donc la première des choses donc le doctorant a essayé de démontrer en quelque sorte qu'il y a des disparités donc là en deuxième lieu le doctorant le doctorant a essayé puisque je travaille avec je l'encadre donc a essayé de démontrer que ici étant donné que la fiscalité locale constitue 80 jusqu'à 85% des recettes de la région donc ici est-ce que vraiment est-ce que ça constitue des obstacles ou des paralysantes pour son développement et ça constitue est-ce que ça constitue un vrai déterminant des disparités régionales donc ici c'était la deuxième sa deuxième évaluation empirique donc moi j'ai recommandé à l'étudiant de l'utilisation des modèles emboîtés tels que les data envelopments analysés c'est vrai que c'est la méthode telle qu'elle a été utilisée pour la première fois elle a été utilisée pour les chaînes de valeur les chaînes logistiques les chaînes de valeur etc qui sont segmentées au niveau spatial donc ici l'objectif c'est de savoir quelles sont les 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 unités qui sont efficientes qui sont efficaces d'accord dans ces chaînes de valeur d'accord donc ici moi j'ai déjà conseillé j'ai j'ai proposé à monsieur l'amri d'utiliser et d'extrapoler cette méthode pour l'utiliser dans la problématique de la fiscalité locale d'accord donc ici je tiens à le féliciter vraiment ici les résultats auxquels le doctorant il est abouti vraiment sont des des résultats qui sont très très intéressants donc ce sont des résultats qui sont lorsque par exemple ici on analyse les comptes régionaux du haut commissariat en plan qu'est-ce qu'on trouve on trouve par exemple lorsqu'on raisonne en termes de productivité donc on trouve que par exemple la grande région de Casablanca elle est à 62 000 en termes de PIB par tête alors que pour la région de l'orientale elle est à 20 000 donc c'est trois fois fois plus donc ici ça montre qu'il y a des disparités qui sont énormes en termes de productivité donc ici comment peut-on expliquer c'est ça le vif du sujet donc peut-être que le doctorant il a présenté d'accord bien entendu bien entendu ici c'est parmi les reproches donc je rejoins les critiques ou les remarques qui sont soulevées par le professeur à la offre c'est que ici j'ai la méthode mais en quelque sorte je dois présenter les limites de la méthode sachant que c'est une méthode qui est en coupe transversale qui se base sur des programmes d'optimisation qui sont très très sensibles aux hypothèses retenues etc. d'ailleurs et donc je tiens à préciser que ici lorsque j'utilise ici une méthode donc je dois à la rigueur présenter les limites d'ailleurs c'est parmi les reproches que j'ai ou c'est parmi les remarques adressées à monsieur l'emri d'accord mais ça n'empêche que ici la thématique elle est très vraiment c'était une thématique qui est très très intéressante et qui nécessite bien entendu des affinements et qui nécessite une prise en considération de l'ensemble des remarques soulevées par les chers professeurs donc ici par rapport à la deuxième thématique pour mademoiselle Larania donc ici comme ça a été déjà soulevé par notre cher professeur Doan Tawil vraiment c'est la thématique du capital humain c'est vraiment une problématique qui est majeure et une problématique centrale pour le nouveau modèle développement ici au Maroc d'accord donc généralement ici au Maroc est-ce que les je parle des études empériques donc ici les études empériques est-ce qu'on doit chercher à quantifier la productivité ou on doit chercher à qualifier d'accord là sont deux comment on dirait deux axes ou deux évaluations qui sont totalement indépendantes c'est-à-dire est-ce qu'on va s'inscrire dans les théories de la croissance exogène pour quantifier ici le rendement du capital humain ou à la rigueur on doit s'inscrire dans une vision des modèles de croissance endogène et est-ce qu'on doit qualifier donc ici la première des choses lorsque lorsqu'on examine la littérature soulevée donc lorsque ici je prends le modèle de Menser donc le modèle de Menser donc l'idée principale c'est quoi c'est de démontrer qu'il y a une dispersion sociale en termes de rendement d'accord donc ici ici le modèle de Menser il est focalisé uniquement sur ce qu'on appelle la dispersion salariale en relation avec le rendement donc maintenant on doit chercher les origines donc est-ce que vraiment il s'agit des aspects qualitatifs ou il s'agit des aspects quantitatifs des facteurs de production qui impactent cette dispersion là donc là c'est le but je pense que ici si je cadre bien votre littérature théorique c'est ça c'est votre vision ou votre démarche d'accord donc ici j'ai juste une seule remarque c'est que ici il faut zoomer sur la littérature empirique sur la littérature théorique d'accord pourquoi parce que ici la littérature théorique elle est inondée d'accord donc elle est inondée en termes de théorie donc allant d'Adam Smith jusqu'aux théories de la croissance jusqu'aux jusqu'aux donc la littérature elle est inondée donc la première des choses il faut zoomer sur la littérature théorique et bien entendu ici pour analyser la littérature ou sur et bien entendu ici pour encercler ou englober la littérature théorique il faut savoir ou il faut avoir une idée claire sur les évaluations empiriques que vous allez entamer d'accord lorsque je prends le cas par exemple des dépenses d'éducation donc est-ce que les dépenses d'éducation je parle entre deux parenthèses en termes quantitatifs donc en termes de rendement quantitatif lorsque je me réfère par exemple à la mise de l'équilibre général etc est-ce que ici ces dépenses-là est-ce qu'elles sont productives oui ou non est-ce qu'elles sont génératrices de la croissance oui ou non d'accord donc là lorsque ici j'englobe et bien entendu je zoome sur la littérature empirique qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux démontrer là ça va me faciliter la tâche surtout au niveau de la littérature théorique d'accord donc là je vous remercie et bien entendu je passe la parole à monsieur Léofi donc je vous remercie merci beaucoup c'est Abdali enseignant à l'INSEA je ne sais pas si qu'est-ce que c'est Jérôme ou si Abdali à théorie si je peux leur donner s'ils peuvent prendre la parole oui merci je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par les collègues donc l'essentiel je crois l'essentiel a été dit je remercie c'est-ce que c'est l'essentiel a été dit c'est-ce qu'il y a été dit qui sont d'actualité qui sont très très intéressantes donc je voudrais tout d'abord remercier les intervenants pour la pertinence des sujets pour la clarté de la présentation j'apporterai très rapidement quelques observations liminaires d'abord par rapport à la première thématique de mes exposés je rejoins un peu les observations qui ont été formulées par rapport à la précision des concepts est-ce qu'on traite des disparités territoriales est-ce qu'on traite de l'équité fiscale et ou on traite précisément l'efficacité des politiques fiscales auquel cas il faudrait bien délimiter le périmètre de l'analyse qu'on voudrait mener ceci étant j'ai une question et quelques propositions il me semble dans l'efficacité de la politique fiscale dépend largement des marges de manœuvre et du degré de maîtrise et du contrôle qu'on a sur les moyens disponibles on sait bien que d'ailleurs ça a été bien précisé lors de la présentation les ressources des régions ce sont des ressources qui sont très limitées que ce soit en termes de ressources propres c'est immensément limité ce sont des ressources générées par l'État pour les collectivités locales ce sont des taxes générées localement c'est de la parafiscalité ce sont des produits du domaine ou que ce soit les recettes transférées celles aussi sont limitées et ressort également du contrôle de la région donc finalement il n'y a pas une véritable attribution qui porte sur une politique fiscale locale et du coup toute la question est-ce de quoi parlons-nous l'efficacité d'une politique sur laquelle on n'a pas de maîtrise on n'a pas de marge de manœuvre pour pouvoir justement utiliser les moyens qui devraient être mobilisés pour le développement local donc c'est une première question par rapport à la démarche utilisée qui est Data Envelopment Analysis c'est une méthode non paramétrique il a plusieurs limites c'est une méthode déterministe il n'est pas une méthode paramétrique et donc les inefficiencies qu'on obtient ce sont des inefficiencies sur lesquelles il n'y a pas des propriétés statistiques c'est-à-dire on ne pourrait pas éventuellement mesurer la précision sur les estimations faites et mieux encore il y a des erreurs de mesure sur les variables qui pourraient largement affecter l'utilisation de cette démarche en plus de ça on n'arrive pas à travers cette démarche non paramétrique d'expliquer quel est le degré de causalité des variables des inputs utilisés pour obtenir cette inefficience d'où le recours à des méthodes alternatives à savoir notamment la stochastique frontière analysée c'est-à-dire SFA ou SFR la frontière stochastique la régression par stochastique la frontière stochastique et donc elle permet justement de contourner cette limite il importe en plus de ça il ne faut pas s'arrêter à un niveau de mesurer l'inefficience il faut pouvoir expliquer cette inefficience pourquoi quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette inefficience est-ce que c'est des facteurs locaux est-ce que c'est des facteurs qui ressortent du contrôle de la région est-ce que c'est des facteurs économiques des facteurs sociaux etc etc donc le fait de conduire cette analyse de l'analyse de l'efficience c'est justement pour pouvoir expliquer les causes profondes qui sont derrière cette inefficience donc ça c'est par rapport à la première thématique par rapport à la deuxième thématique qui porte sur le capital humain comme il s'agit d'un projet dans ses débuts j'aurais juste une proposition je vois que l'intervenant a bien cerné en quelque sorte bien que ça mérite beaucoup plus de débat comme l'a souligné Serdouan Tawil il a cerné un peu la littérature théorique sur le sujet il y a aussi un complément à l'échelle nationale une littérature empirique nationale à travers les différents rapports à travers les différentes études qui ont été menées sur l'économie de l'éducation je citerai à titre non limitatif mais à titre d'exemple les évaluations qui ont été sur les réformes antérieures qui ont été menées par le conseil de l'éducation je citerai l'évaluation d'un richesse immatériel conduite par le conseil économique et social en collaboration avec je citerai également des travaux de recherche menés par sur l'évaluation du capital humain il y a des travaux certainement universitaires qu'il faut examiner donc il faut compléter cette analyse théorique par un état de savoir empirique sur les travaux qui ont été effectués sur le sujet il y a une deuxième proposition c'est d'examiner en profondeur les différents indicateurs portant sur l'éducation au Maroc il n'y a pas uniquement les aspects liés à la qualité mesurée par les scores de teams etc il y a aussi des indicateurs qu'il importe d'examiner en profondeur et revenir à l'histoire des réformes par rapport à ces indicateurs je donnerai un simple exemple ce sont les déperditions scolaires les redoublements les abondants donc il va falloir avoir une idée profonde sur 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 l'effet saillant du système éducatif national parce qu'in fine la thèse devrait non seulement faire un travail analytique mais également avoir une certaine force de proposition et donner des recommandations pour je dirais les décideurs donc voilà grosso modo je vous remercie je félicite les intervenants pour pour leur exposé et présentation merci merci si j'awed l'outmanie de pour ces éclairages avant de donner la parole au doctorant pour une réaction brève et je voudrais pour ma part dire deux choses sur les deux les deux présentations je rejoins je rejoins la plupart des des remarques faites par les collègues je crois qu'ils ont tout dit donc je vais franchement me limiter à deux petites choses par rapport à ces deux interventions moi j'ai beaucoup aimé votre votre sujet votre votre présentation je trouve que je ne suis pas d'accord avec certains collègues qui ont dit que la présentation n'était pas au contraire moi j'ai trouvé une bonne présentation au niveau très très clair et évidemment si tu veux une présentation elle ne peut pas tout dire c'est pas c'est pas elle peut pas tout dire bon il doit dire l'essentiel bien entendu mais je crois que l'essentiel est dit mais je rejoins je rejoins un certain nombre de remarques sur conceptuel notamment c'est Samad Seidi il a il a parlé de la question des ressources non-exploitées je crois je crois que c'est mon c'est également à souligner cette question la fiscalité en général au Maroc mais en particulier dans les régions elle se pose aussi en termes de potentiel est-ce que ce potentiel est-ce que le potentiel territorial régional est pleinement mobilisé donc il y a il y a une question à se poser est-ce que est-ce que est-ce que tout le monde paie l'impôt est-ce que est-ce que est-ce qu'on a atteint justement le le seuil le seuil je ne dis pas 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 maximal mais optimal de mobilisation du potentiel est-ce qu'on a est-ce qu'on a fait le tour de la question la deuxième chose c'est la relation entre le concept d'efficacité et d'efficience vous avez choisi de disons de parler d'une inefficience technique en utilisant un instrument c'est elle a rappelé qui est emprunté à la logistique territoriale mais par ailleurs vous parlez de la gouvernance et lorsque on prend cet angle de gouvernance la question qui se pose c'est l'efficacité efficacité c'est-à-dire comment une bonne gouvernance peut permettre d'atteindre les objectifs les objectifs tracés problème d'efficacité vous le soulignez dans je crois dans la partie qu'on va parler vous dites il y a un problème de gouvernance territoriale mais par rapport à l'efficience c'est une autre affaire c'est une question de conception de projet l'efficience l'efficience signifie d'atteindre le maximum de résultats avec le minimum de recettes et de moyens donc ça c'est c'est une question qui renvoie à la manière dont au niveau local on définit et on conçoit les projets voilà pour bon comment dire l'utilisation d'un instrument d'un instrument un instrument un modèle etc emprunter un champ et le dupliquer à notre champ il a dit bon c'est bien de faire cette expérience d'emprunter la logistique pour l'appliquer à la fiscalité mais effectivement il faut bien prendre les précautions qu'il faut parler un peu de de cette difficulté à transplanter un modèle qui fait pour un champ et l'appliquer à un autre champ et définir un petit peu ou préciser les limites les limites d'un tel exercice pour Rania c'est vrai c'est pour une première année première année de première année de thèse c'est pas mal ce que vous avez fait pour une première année vous avez bien travaillé là on reviendra peut-être au niveau de la synthèse générale après avoir écouté les réactions des docteurs qui ont présenté mais lorsque vous dites vous parlez de conclusion vous êtes au niveau de la première vous ne pouvez pas parler de conclusion encore parce que vous vous donnez quelques conclusions alors que normalement vous devez creuser à la fois votre revue littérature je suis d'accord avec les collègues quand ils disent bon la revue littérature c'est bien mais c'est la cuisine interne c'est pas c'est pas quelque chose à exposer ce que vous devez exposer c'est le résultat que vous avez obtenu à travers cette large revue littérature on n'a pas besoin de ça nous ou le lecteur lorsque vous aurez terminé votre thèse c'est une revue littérature c'est normal il faut aller revoir on peut remonter à ce moment là quand ça reste dans la cuisine on peut remonter à Adam Smith et même à Aristote mais quand c'est de la cuisine interne ce qu'on doit montrer ce qu'on doit donner c'est le résultat du travail du travail fait sur les ingrédients que vous avez utilisé dans votre cuisine de fabrication de la thèse voilà autre remarque dans votre sujet ce qui est important ce n'est pas l'éducation ensuite on peut faire on peut faire une première partie le système éducatif ok c'est son diagnostic ses limites ses possibilités deuxième partie la croissance économique et on dira bon j'ai fait un travail sur l'éducation le système éducatif en relation avec la croissance non ce qui ce qui est central dans notre travail c'est la relation ce n'est ni le système éducatif en soi ni la croissance économique en soi c'est justement cette articulation entre les deux la relation qui existe ou la corrélation entre les deux il faut centrer votre problématique votre structure votre structure de thèse vous de partie ou trois parties pas en distinguant deux systèmes système éducatif système économique de croissance mais en les en les articulant dès le départ autour d'une problématique relative à la relation c'est quoi cette relation qu'est-ce qu'elle comment elle se définit pour vous comment vous la qualifiez voilà quelques observations personnelles ensuite je vais donner la parole donc aux deux docteurs qui ont présenté c'est à Hélène d'abord ensuite à Hélène 3-4 minutes c'est c'est juste pour avoir une réaction de votre part par rapport à ces par rapport à ces commentaires c'est Alal merci je tiens à remercier mes chers professeurs pour les remarques physieuses qui ont manqué lors de ma présentation je tiens à remercier aussi monsieur parce que c'est un ex-collègue du ministère de finances et qui a accepté de m'encadrer surtout en tant que co-encadrant surtout pour la partie empirique de mon travail la remarque évoquée par vous monsieur sur est-ce que tout le monde paye ses impôts alors il y a manque de civisme fiscal au Maroc ce sont des remarques qui sont déjà évoquées dans pas mal de travaux et de débats concernant le sujet de civile fiscal actuellement on assiste à un système fiscal assez complexe assez complexe mal appréhendé dans son ensemble et aussi surtout lorsqu'on parle de la fiscalité locale la loi qui régit cette fiscalité qui est la loi 4706 c'est une loi dater la dernière version c'est les derniers changements sont de 2008 mais on a assisté seulement à des modifications contenant l'appellation de certains taxes de faire un classement concernant certains types certains taux concernant la fiscalité locale si on voit la taxe professionnelle les anciennes lois on a on a les classes de 1 à 7 avec des taux différentes la loi 47 06 de 2008 a fait la distinction entre 3 3 3 catégories qui sont 3 classes c'est 1 c'est 2 c'est 3 donc je ne vois pas que les changements au niveau de la fiscalité locale au niveau de la fiscalité locale d'une manière à ce que cette fiscalité soit comment dirais-je soit parmi les déterminants de développement des différentes régions mais avec l'avènement de la régionalisation parce que moi je suis en doctorant en quatrième année alors j'ai je travaille depuis j'ai travaillé depuis les trois dernières années sur l'équité fiscale au Maroc d'une manière générale et j'ai trouvé des difficultés de cerner un petit peu le sujet parce que c'est un sujet qui est plus vaste alors monsieur Ali Fouba mon professeur mon grand encadrant a fait une petite analyse concernant cet aspect de l'équité fiscale au Maroc et j'ai proposé pour lui est-ce que je peux travailler sur la fiscalité locale il m'a recommandé il m'a recommandé de travailler sur ce volet pour mesurer un petit peu comment cette fiscalité locale peut réduire les inégalités entre les différentes régions au Maroc donc c'est pour cette raison c'est un sujet assez assez difficile concernant le traitement concernant la collecte des informations nécessaires pour arriver au résultat souhaitable mais ça reste un sujet que que je traite actuellement d'ordre d'actualité je rejoins M. Monsif mon cher collègue et mon cher professeur Monsif il a parlé sur les dernières recommandations des instances fiscales et c'est pour cette raison que l'intitulé des dernières instances fiscales en 2019 ce sont l'intitulé de l'assises fiscales 2019 c'est l'équité fiscale au Maroc alors j'ai été temporisé un petit peu mon travail pour savoir les différentes recommandations tirées de ces indices fiscales et ces recommandations ont fait objection sur la fiscalité locale comme moteur de développement économique et social au niveau des régions j'attends toujours le projet de loi qui jusqu'à présent n'a pas été présenté au niveau national donc j'attends toujours les recommandations comment on va traiter cette fiscalité d'une manière à ce que les recommandations des assises soient à la hauteur des attentes de la population et des responsables concernant les régions au niveau national je vous remercie monsieur le professeur monsieur Leopinardine d'avoir accepté de présenter ce travail concernant la qualité de la présentation ainsi que la manière que j'ai présenté ce travail j'ai déjà parlé que je souffre d'une grippe ça fait trois jours donc espérons que mon état de santé prochainement sur place à l'académie vous étiez bon vous avez fait une bonne présentation merci monsieur le professeur parce que j'ai eu des difficultés dans un premier temps sur la qualité du sang alors je vois qu'il y a une rupture je pense que la connexion je pense que la connexion n'est pas assez performant pour pour présenter une présentation de qualité mais ça reste ce sont des remarques que je vais essayer d'aborder avec mon encadrement théorique et mon encadrement dans les futures études qu'on va essayer de présenter merci beaucoup à vous je vous remercie à vous merci mon accadron de thèse pour son temps c'est son suivi et pour ses encouragements est également je tiens à remercier monsieur monsieur pour sa proposition concernant les données je serai très reconnaissante si vous m'avez si vous donnez un coup de main là dessus pour les éclaircissements et les propositions que vous m'avez accordé je vais les prendre en considération pour améliorer cet axe de de thèse et concernant votre remarque monsieur l'offi concernant la conclusion de de thèse c'est pas une conclusion mais on peut dire des constats tirés de ce qu'on ce que je viens de présenter donc voilà et puis voilà je vous remercie tous pour vos remarques et vos orientations merci merci beaucoup bravo bon je vais essayer de faire une synthèse générale et après bon s'il ya des collègues qui voudraient qui voudraient aussi ajouter des choses à cette synthèse je leur donnerai volontiers la parole le c'est elle il me demande il me dit que tout le monde est là maintenant est ce qu'on peut faire après à la fin une autre capture de de d'écran voilà je lui dis on va on va voir quand j'aurai fini la synthèse je va voir si tout le monde est là on on fera on fera et évidemment une une capture une capture d'écran pour s'y réalise voilà alors c'est si vous voulez moi je suis personnellement c'est une synthèse personnelle je suis content de la qualité des travaux qui ont été présentés cette année c'est un échantillon je ne sais pas s'il est représenté en tout cas j'espère mais j'ai écouté les collègues au delà de leurs de leurs observations critiques qui critiques constructives j'ai compris que ils ont apprécié la qualité des travaux présentés d'ailleurs c'est des travaux à qui sont à des niveaux différents de de leur avancement alors il ya elle est à sa première année mais on a on a des travaux qui était qui était presque presque achevé mais globalement moi je suis content ça c'est la première première remarque générale deuxièmement je 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 l'ai dit tout à fait au début ces travaux en tout cas ceux qui qui sont encore en cours je parle pas de ceux qui sont terminés il faut qu'ils recontextualisent les approches les sujets il faut recontextualiser par rapport justement ou ou à l'effet de la pandémie l'effet économique social l'effet sur le sur le sur les politiques économiques l'effet sur le sur la théorie économique sur l'économique sur les sur les modèles les modèles aussi ont pris un coup dans le contexte du covid 19 voilà ça c'est une invitation à tous les tous les doctorants aujourd'hui pas uniquement ceux qui ont monté c'est de ne pas oublier qu'il ya un contexte un nouveau contexte et c'est un contexte fort fort qui est en train de 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 chambouler les paradigmes les paradigmes au niveau des paradigmes théoriques les paradigmes économiques au niveau national au niveau mondial alors autre 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 élément de synthèse moi je voudrais revenir un peu c'est sur le protocole d'une thèse c'est quoi une thèse certains collègues ils ont dit ils ont dit je crois que c'est le doigt la ouf il a dit aujourd'hui bon on a des chapitres et on se on se pose la question où est la thèse c'est quoi la thèse quelle est votre thèse donc quoi la question du quoi quoi un travail de thèse il faut il y a quelques éléments très très simples qui définissent le quoi qu'est ce qu'une thèse c'est d'abord une problématique et la problématique c'est pas un ensemble de questions c'est plus que des questions c'est une formulation d'un problème problème que vous avez rencontré sur lequel vous avez travaillé qui et que le peut être le votre encadrant vous a inspiré etc c'est très attention ce n'est pas une série de questions c'est une recomposition de ces questions de ces questionnements et les articuler ensemble pour dire c'est quoi le problème c'est quoi le problème essentiel c'est quoi la problématique donc ça c'est la première et première chose dans le quoi deuxièmement c'est c'est quand on a un problème problématique il faut qu'on se dise bon est ce qu'il y a des est ce que je peux faire des hypothèses des hypothèses de travail que je vais partir de dans mon travail que je vais tester que je vais vérifier que je vais confirmer que je vais réfuter etc etc des hypothèses bon les les économies les économistes se partagent sur la question des fois on vous dit non vous n'êtes pas obligé de faire des hypothèses premier problème vous essayez de le décortiquer de l'analyser et puis après vous avez des résultats ces résultats vous donnent des conclusions donc on n'a pas fait d'hypothèses au départ c'est pas c'est pas important c'est pas c'est pas nécessaire mais il faut il faut que votre problématique soit très précise et il faut que dans la formulation du problème on sente qu'il y a une une idée derrière votre tête derrière la tête et qui qui va être filée conduite suivie affinée tout au long du travail pour voir à la fin à la clé est ce que est ce que la réponse correspond à votre intuition initiale ou non mais on peut faire effectivement des hypothèses et vérifier tout au long du travail voilà ça c'est le quoi quoi ces problématiques hypothèses de travail maintenant le comment c'est le comment c'est le plus important c'est pas le quoi c'est le comment comment je vais comment je vais faire alors le comment il y a nous avons quelques éléments très simples il y a un cadre d'analyse qui n'est pas réductible à une revue littérature cadre d'analyse c'est à travers à partir de votre revue littérature encore une fois c'est la revue littérature moi dans dans un chapitre d'une thèse chapitre trop long ça me personnellement ça me gêne cette 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 revue littérature on dit tout ce qui a été dit sur la question une théorie après l'autre sans comme une sorte d'inventaire je crois que c'est Erdogan Tawil qui en a parlé c'est pas intéressant par contre faire cette revue en discutant chaque fois chaque fois qu'on présente une une théorie on la discute par rapport à son sujet est-ce qu'elle peut me permettre de répondre à ma problématique ou non donc je dis non je passe à une autre théorie je dis bon c'est là un petit peu partiellement il me permet partiellement et puis il y a une troisième et j'essaie de justifier pourquoi cette troisième théoriste elle est la plus appropriée c'est elle qui me donne les clés les plus importantes pour résoudre mes problèmes donc c'est le cadre d'analyse c'est pas juste une récitation de la littérature ensuite il y a la méthode méthode déductive inductive on parle du général on peut arriver au particulier on fait l'inverse on parle bon ici il s'agit de modélisation donc on est dans une logique dans une logique qui part du on essaie de 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 serner quelques variables etc. et puis de de remonter vers une modélisation une formalisation générale et il y a entre les deux les ce qu'on appelle le choix des festilisés c'est une méthode de médiaire ensuite l'analyse c'est aussi un ingrédient l'analyse c'est c'est quoi l'analyse c'est on a un on a un problème il faut le diviser il faut le il faut le casser en petits morceaux le désarticuler pour pouvoir le réarticuler l'analyse c'est ça c'est 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 prendre si vous prenez une problématique dans sa généralité dès le départ vous ne pouvez pas la traiter elle est trop trop grosse pour pour vous donc qu'est-ce qu'on fait et bien on casse on prend morceau par morceau mais en prenant en cassant en plusieurs morceaux il faut c'est dans l'objectif de ramasser tous ces morceaux dans dans pour fournir une une démonstration une analyse ensuite la modélisation les collègues l'ont dit le choix des modèles est important il y a une il y a beaucoup de modèles il y a même trop de modèles donc comment s'y retrouver il faut il faut faire un choix un choix des modèles il faut savoir aussi qu'il y a un relativisme des modèles ce qu'on appelle le relativisme formel il ne faut pas non plus se dire bon j'ai fait un modèle avec quelques variables etc et je et je dis l'économie marocaine c'est ça non 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 il faut il faut relativiser il faut dire exactement quelle est la portée d'une formalisation d'une modélisation il y a aujourd'hui là aussi dans le contexte du Covid une remise en cause des modèles standards remise en cause on peut toujours continuer à s'y référer on peut toujours considérer qu'ils sont ils sont utiles ils sont pertinents etc c'est un choix doctrinal c'est un choix méthodologique qui le vaut vous pouvez bien entendu considérer qu'ils sont toujours valables mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a un débat sur les modèles il y a d'autres modèles alternatifs par exemple la modélisation post-kénésienne aujourd'hui donne des approches en termes de modélisation en termes stock-flux qui intègrent des éléments que les modèles standards n'intègrent pas et qui sont aujourd'hui dans le contexte du Covid très 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 important par exemple la question de l'incertitude les modèles post-kénésiens prennent en compte l'incertitude ce qui n'est pas prise dans les modèles standards les modèles post-kénésiens prennent en compte le rôle de la monnaie la place de la monnaie ce qui n'est pas le cas pour les modèles standards pour la plupart des modèles standards prennent en compte un élément essentiel c'est la répartition la répartition donc la question d'égalité d'inégalité aujourd'hui qui sont étudiées par tous les économistes pratiquement elle renvoie à une question de répartition de conflit autour de de la répartition etc. c'est des modèles post-kénésiens prennent en compte donc si vous avez des sujets qui qui ont une composante inégalité par exemple sur la fiscalité territoriale les inégalités territoriales les inégalités en termes fiscales etc. je crois que dans l'approche dans la théorie post-kénésienne vous avez des éléments que vous ne trouvez pas dans les autres dans les autres approches et chaque fois sur les modèles il faut définir les limites on ne pouvait pas me donner un modèle et me dire voilà c'est un modèle qui répond à toutes les questions y compris celles que vous pouvez m'objecter non il faut c'est à vous de me dire de me préciser quels sont quels sont les périmètres en fait c'est pas les limites c'est le périmètre le périmètre pour comprendre un peu les résultats que votre modélisation enfin les données j'ai remarqué franchement je remarque qu'on utilise des données on glade des données c'est vrai qu'il y a un problème de disponibilité des données tous les chercheurs marocains ont dit parce que c'est vrai qu'on a un déficit un déficit à la fois de disponibilité de l'information mais aussi de la comment dire de l'accès de l'accès à cette à cette information mais si on si on laisse de côté ce cette difficulté moi je je propose que qu'on prenne qu'on se limite aux données disponibles officielles qui sont produites par les départements institutionnels nationaux lorsqu'il s'agit de l'économie nationale moi souvent moi je ne suis pas pour 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 des données qui sont essentielles et qui sont prises de rapports de la banque mondiale ou de de rapports de l'OCDE c'est important ces ces données là elles sont importantes elles ont été utilisées dans un contexte dans le cadre d'une problématique particulière moi je pense qu'il faut aller sauf lorsque ces 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 institutions produisent pour la produisent une information sur le Maroc qui n'est pas produite par ailleurs et qui qui demeure fiable sinon moi je je suis pour pour nous limiter à nos statistiques quelle que soit le la position qu'on peut avoir par rapport à leur limite enfin la question de la forme la forme comment vous comment vous vous rédigez vos thèses le style la rigueur des mots des concepts utilisés moi je crois qu'il faut accorder beaucoup d'importance à la forme malheureusement on est dans un contexte où la forme compte beaucoup moins mais moi je je vous rappellerai le célèbre mot de de Victor Hugo la forme c'est le fond qui remonte à la surface lorsque vous avez une thèse bien écrite bien rédigée bien présentée en fait c'est le fond c'est les questions de fond qui que vous mettez en évidence avec avec une forme plus soignée donc je j'invite tous les tous les doctorants à donner beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui à ces questions de fond voilà je voilà mes un essai de synthèse générale dans lequel j'ai essayé de donner quelques conseils à ceux qui qui veulent les prendre ça ne ça ne ça ne n'engage que moi et je voudrais demander aux collègues s'il y a peut-être des très brièvement s'il y a des ajouts à ça sinon sinon on passe à la venir c'est c'est mon c'est c'est est-ce possible je souhaiterais intervenir dans le cadre de cette synthèse en prolongeant certains des aspects qui viennent d'être évoqués pour cet exposé je m'appuie sur le contexte que nous vivons contexte de la crise sanitaire d'un côté qui a donné lieu à un débat sur la politique économique sur les réactions des décideurs publics qui a donné lieu aussi à des débats sur les chiffres sur l'usage des graphiques ça et d'autre part sur je voudrais m'appuyer sur le débat concernant le modèle de croissance la présentation des chiffres concernant l'évolution sanitaire ne pas sans nous interpeller quant à l'importance du nombre aussi bien dans l'analyse que dans la décision politique je dirais même que dans la performativité c'est-à-dire la capacité du nombre à façonner les représentations et les représentations les actions et partant la réalité nous avons vu à longueur de soirée des comparaisons de données concernant la mortalité concernant les infections des comparaisons entre pays etc. Or je pose ici une question très importante quant à quant au traitement statistique à savoir que ces comparaisons entre pays ça rejoint des questions qui ont été abordées dans l'étude d'autres sujets est-ce que la comparaison est appropriée est-ce que la comparaison repose sur des critères rigoureux rigoureux et bien la comparaison qu'on a faite pêche par le fait qu'elle renvoie à des données très partielles elle renvoie à des données qui ne sont pas construites pour les mêmes périodes et comparer par exemple l'Italie et la Chine l'Italie l'Espagne reviendrait comme dirait un épistémologue à comparer des joueurs à des positions différentes on ne peut pas comparer les performances d'un buteur d'un attaquant buteur et celle d'un gardien de but on ne peut pas comparer les performances de Maradona et d'un défenseur de l'intermédiaire ou je ne sais quelle autre équipe la comparaison est fortement risquée or là dans certaines études il y a cette comparaison entre pays entre deuxième élément sur lequel les données sur le Covid on tient l'attention c'est l'utilisation des moyens on utilise des moyens souvent indépendamment de l'âge indépendamment de niveau social etc et là la moyenne ne passe sans cacher des hétérogénités aujourd'hui on parle des fameux vaccins mais nous n'avons pas de doré concernant les classes d'âge concernant les maladies qui affectent ces patients sujets au virus il s'agit là de questions qui sont très intéressantes parce que justement aujourd'hui il y a une utilisation intensive de l'outil statistique de l'outil économétrique mais sans prise en compte de ces critères d'application Abdelali mon collègue de la direction de prévision a attiré mon attention hier sur l'usage de la causalité causalité à la grangère et d'autres causalités causalité à la grangère on utilise cette causalité comme on continue à utiliser cette causalité comme s'il n'y ait jamais eu de débat sur cet apport de grangère or on ne peut pas faire fi du débat ce qu'elle dit cette causalité c'est qu'elle met en avant la séquencialité et que si un événement précède un autre on peut considérer qu'on peut prédire l'événement si par exemple ce matin en regardant le ciel je pense qu'il va pleuvoir je prends ma pluie demain je fais la même observation je prends ma pas pluie on peut en déduire que le fait que je prenne mon pas à pluie entraîne la pluie entraîne le mauvais temps un économètre qui s'appuie sur cette fameuse causalité de grangère peut être amené à faire cette causalité or la causalité de grangère a donné lieu à un débat très important et je cite encore mon collègue à Bally que Bally a étudié en profondeur en posant la question du statut de la causalité depuis la commission Coles jusqu'à aujourd'hui et la causalité on parle de causalité et on fait on établit des relations entre le développement financier et la croissance les institutions et la croissance le capital humain et la croissance et on se perd dans ces causalités quand je dis on se perd c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit on produit des résultats soit positifs soit négatifs soit négatifs etc. et ce faisant on ne prend pas en compte les questions d'articulation entre la théorie et l'empérie on ne prend pas en considération les questions d'endogénité on utilise des indicateurs qui font que l'apport quand j'ai l'apport pour la communauté reste très faible quand je dis très faible c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cumulativité si il y a un modèle qui montre qu'il y a un lien positif entre l'éducation et la croissance et la n plus un modèle il n'y a pas de cumulativité dans la mesure où ce qu'on gagne peut-être en termes de traitement de données encore on le perd énormément parce que on isole deux variables ou on utilise ou on isole une un ensemble de variables dont on cherche à voir les relations or il me semble qu'aujourd'hui au sujet du débat sur le modèle de croissance il serait souhaitable qu'il y ait des travaux qui analysent le modèle de croissance comme tel sans pour autant recouir à cet isolement de variables etc. quel est l'inconvénient de cette démarche en termes de causalité institution croissance développement financier croissance capital humain croissance etc. c'est qu'on dit voilà il y a un lien positif alors si il y a faible croissance si la croissance est à on dit vous n'avez pas investi assez dans le capital humain ou vous n'avez pas assez améliorer l'efficience bancaire où vous n'avez pas assez mis l'accent sur la gouvernance et on trouve un raisonnement circulaire qui fait que nous avons une doxa en matière de développement qui se limite à cela qui cherche à expliquer l'insuffisance de la croissance par le fait qu'il n'y a pas eu assez d'avisissement d'elle telle or il me semble que des analyses comme celles qui ont eu pignon sur rue dans les années 70 même dans les années qu'on s'est à un régime de croissance un mode de croissance à prendre des longues périodes ou des éléments d'histoire quand je dis histoire ce n'est pas l'histoire passée quand la quantabilité nationale peut être mobilisée quand un même des relations économétri peut être utilisée peut apporter plus qu'est-ce que nous savons aujourd'hui sur le modèle de croissance du monde pas grand-chose qu'est-ce que nous savons parce qu'il n'y a pas eu d'études systématiques un diagnostic de ce modèle de croissance on parle de changement de modèle sans spécifier le modèle en vigueur et qu'est-ce qui règne dans le débat public une un contresens manifeste concernant la demande on dit le modèle est tiré par la demande on retrouve cette affirmation sous la plume des économistes de profession aussi bien que dans les colonnes des journaux etc un modèle tiré par la demande rien n'est plus faux que de dire cela dans la mesure où il s'agit d'une affirmation qui découle de la prise en compte de la de la l'appréhension de la demande du revenu dans l'optique demande si j'ai le revenu Y G C plus I plus G plus X moins M c'est aussi le revenu est égal à la consommation de l'investissement c'est l'optique du monde et je cherche à expliquer le revenu à partir des membres de droite consommation investissement dépenses publiques exportation net je cherche à expliquer le membre de gauche parler des éléments du membre de droite qui sont tous ces membres renvoient à la demande donc c'est comme si je mets dans une urne des boules blanches et je veux dire je vais sortir des boules blanches je ne peux sortir que des boules blanches puisque j'ai mis des boules blanches et là il y a quand même une insuffisance frappante concernant l'analyse du modèle de croissance comment peut-on faire un diagnostic comment peut-on faire des prescriptions si on ne fait pas de diagnostic et puis bien sûr on peut confronter le diagnostic et le plus grave à mon avis c'est quand on déduit de cette affirmation erronée qu'il faudrait des politiques d'offres pour le Maroc or ce sont précisément ces politiques d'offres qui sont mises en place depuis au moins une vingtaine d'années je voudrais terminer sur une intervention comme il s'agit d'intervention publique concernant des questions qui nous intéressent tous je peux l'évoquer il s'agit de l'intervention du gouverneur de la banque centrale qui souligne que implicitement que malgré ces incitations le secteur privé ne parvient pas à répondre aux attentes qu'on peut avoir quant à l'environnement et quant à au système d'incitation mis en place donc je pense que il y a à faire à partir de ces questions qui ont été soulevées en vue de relier les questions que nous avons abordées à l'actualité en vue parce qu'il s'agit de questions qui nous concernent tous les questions académiques sont les questions de tous et les questions de tous sont des questions académiques Merci Erdogan un dernier mot rapide de Simon Seyf Merci Sénordine très rapidement je ne vais pas vous retenir davantage deux messages qui me paraissent importants premièrement je voudrais tout d'abord réitérer mes remerciements à Sénordine à l'ensemble de l'équipe de l'académie du collège personnellement j'ai beaucoup appris que ce soit des professeurs ou des responsables ou même des doctorants dans la manière de choisir les sujets de les aborder de présenter aussi les contraintes on a eu le droit à des sujets très variés très diversifiés globalement tu l'as dit Sénordine il y a globalement une bonne qualité une bonne maîtrise aussi de la technique toutefois la forme de restitution notamment par écrit le papier qu'on a eu je pense c'est très disparate sur le fond et aussi sur la forme et je pense que ce qui serait intéressant c'est que peut-être c'est une proposition peut-être le collège devrait formaliser ou la proposer une sorte de guidelines ou de guide sur les standards et le format de restitution à respecter je pense que le collège ou l'académie avant de poser son seau qui est un seau prestigieux sur un travail doit être très sélectif dans le choix des sujets le choix des papiers aussi je pense que ça permettrait aussi de tirer un peu vers le haut la production intellectuelle au niveau de la sphère académique deuxième message et je l'ai dit tout à l'heure c'est que ça fait quelques années que je suis au ministère je pense que l'administration a trop longtemps tourné le dos au monde académique et cette année particulièrement cette année avec ce qui s'est passé avec le Covid on voit que la science a été réhabilitée et qu'elle a un point énorme dans la décision publique même des décisions stratégiques je pense que la science économique aussi doit s'inscrire dans cette mouvance mais pour ce faire il faut s'ouvrir aussi au monde de l'administration il faut sortir un peu de l'autosaisine des thématiques faire de la recherche pour la recherche c'est bien ça fait avancer des théories et tu l'as dit il y a beaucoup de dogmes qui ont été balayés par cette crise et il va falloir réinventer beaucoup de choses donc c'est important mais il faut aussi s'ouvrir aux besoins de l'administration pour que ce qu'on recommande soit applicable parce que c'est quelque chose qui va valoriser davantage le travail académique et de recherche et qui va aussi et c'est le point le plus important va améliorer la qualité des politiques publiques au Maroc le modèle de développement le rapport sera rendu janvier il y aura une série de réformes et de politiques publiques je ne connais pas le contenu qui seront proposés mais indépendamment de la nature ou de l'orientation qui sera donnée c'est au niveau de l'exécution et la déclinaison de cette politique publique où ça va jouer et pour cela pour améliorer la qualité il faut injecter de la science il faut injecter de l'évidence scientifique il faut que la conception de la nouvelle génération de politique publique soit assise sur l'évidence scientifique et pour cela on a besoin du monde académique on a besoin de multiplier démultiplier les passerelles et c'est un appel que je fais un peu aux professeurs et à travers un peu aux universités il faut sortir un peu il faut réconcilier les deux mondes le monde d'administration et le monde académique on connaît l'historique il y avait des considérations politiques idéologiques là avec la sortie avec l'orientation qui a été donnée par sa majesté que Dieu l'assiste à la commission et aussi avec les changements qui ont été faits cette année je pense qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre et c'est à nous de saisir ces opportunités et voilà merci merci beaucoup c'est mon chef voilà je crois qu'on est arrivé à la fin de cette douzième session de l'école académique je remercie tous les intervenants les doctorants qui ont participé à cette session je remercie infiniment les collègues tous les collègues qui ont participé à la discussion de ces travaux vraiment c'est un groupe de discutants je pense que les doctorants ne risquent pas de trouver cette qualité ce pluralisme ce pluralisme ce regard pluriel à partir de compétences très pointues mais différentes mais complémentaires je pense que c'est les doctorants qui ont participé à cette session beaucoup de chance j'espère aussi les doctorants qui ont suivi sur la chaîne youtube de l'académie ou qui vont regarder cette session plus tard je pense qu'il y a vraiment dans la discussion des collègues des éléments de quoi à mon avis faire une bonne thèse d'un niveau de qualité celui qui est souhaité par comment c'est effectivement l'université et l'école académique de l'académie Hassan II c'est un peu c'est un peu l'objectif de notre école académique c'est de partir justement de ce qui se fait au sein de l'université d'apporter un encadrement supplémentaire à celui qui est fait effectuer par les collègues au sein des encadrants de ces thèses dans le cadre des séminaires qu'ils organisent sur le plan météorologique je sais qu'il y aura beaucoup de manifestations de ce type donc c'est une pierre une pierre qu'on ajoute à l'édifice et il me reste peut-être oui c'est c'est Khalid de l'académie a demandé si on est tous là il voudrait encore une fois vous demander d'activer votre caméra pour prendre une capture d'écran je ne sais pas d'ailleurs si tout le monde est là je lui ai dit si tout le monde est là ce serait bien certains sont partis alors je demande donc à ceux qui sont encore là d'afficher d'activer leur caméra et c'est Khalid oui je suis là voilà presque tout le monde est là sauf c'est Kamal qui a quitté le webinaire oui c'est quand même je ne sais pas oui oui je pense je ne sais pas s'il était là hier mais l'IKEIN c'est Khalid oui si tout le monde est là bon s'il y a une absence ce n'est pas grave donc faites votre votre capture d'écran votre connexion internet est instable excusez-moi j'ai une qualité je ne sais pas l'affichage de toutes les vidéos ça prend du temps à cause de la ligne qui est instable cette matinée je m'excuse j'en ai actuellement que la vidéo de monsieur Nortin 5 je vois 5 oui ça prend du temps maintenant oui maintenant j'en ai celle de c'est moncif c'est Samad c'est Erdogan très bien mademoiselle Rania il me reste monsieur Abdel Ali monsieur Jawad monsieur Jawad c'est Abdel Ali pour l'Allah c'est Abdel Ali il est là c'est Ahmed oui il reste j'ai activé le caméra je ne sais pas je suis visible c'est bon maintenant c'est Jawad il me reste monsieur Allal Abdel Amri qui avait des problèmes de connexion il y a un grand problème de connexion il y a un grand problème de connexion aujourd'hui mais j'ai j'ai affiché oui j'ai démarré la caméra Khalid il est là vous avez tout le monde j'avais tout le monde et actuellement j'en ai que deux je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec la connexion moi aussi j'ai un problème de connexion et moi ça fait donc vous faites vous faites ce qui est possible donc j'ai raté l'occasion avant c'est pas grave c'est Khalid vous vouliez afficher ça sur l'académie sur le site de l'académie Hassan 2 je comprends mais bon c'est pas grave s'il y a la première technique d'accord c'est Khalid d'accord je m'excuse on peut dire merci au revoir à tout le monde et à la prochaine la prochaine école académique Inch'Allah merci beaucoup c'est parti au revoir merci au revoir merci 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 au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci